Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bancaire. Oh, je m'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends mieux parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coup de colère. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends mieux. Et ta loi, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coup de colère. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends mieux. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coup de colère. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. 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 À présent c'est dans ma vie Je veux, oui, adorer Jésus De tout mon cœur Oui, adorer Seigneur, ma foi Je veux, oui, adorer Seigneur, ma foi Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu Oui, adorer, car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu Car tu es ma foi Tu es ma foi Tu es ma foi Car tu es ma vie Tu es ma foi Tu es ma foi Que le Seigneur soit béni Levons-nous s'il vous plaît frère Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 116 Psaume chapitre 116 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 116 Mon cœur est consolé Quand je peux voir notre sœur Sarah ce matin Que Dieu soit vraiment béni Je me rejouis de ce que l'Éternel entend Ma voix Mes supplications Car il a penché son oreille vers moi Et je l'invoquerai toute ma vie Les liens de la mort m'avaient environné Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi J'étais en proie à la détresse et à la douleur Mais j'invoquais le nom de l'Éternel Ô Éternel Sauve-moi L'Éternel est miséricordieux et juste Notre Dieu est plein de compassion L'Éternel garde les simples J'étais malheureux et il m'a sauvé Mon âme retourne à ton repos Car l'Éternel t'a fait du bien Oui, tu as délivré mon âme de la mort Mes yeux des larmes Mes pieds de la chute Je marcherai devant l'Éternel Sur la terre des vivants J'avais confiance lorsque je disais Je suis bien malheureux Je disais dans mon angoisse Tout homme est trompeur Comment rendrai-je à l'Éternel Tous ses bienfaits envers moi J'éleverai la coupe de délivrance Et j'invoquerai le nom de l'Éternel J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel En présence de tout son peuple Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel L'amour de ceux qu'il aime Écoute-moi, ô Éternel Car je suis ton serviteur Ton serviteur, fils de ta servante Tu as détaché mes liens Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce Et j'invoquerai le nom de l'Éternel J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel En présence de tout son peuple Dans l'épargne de la maison de l'Éternel Au milieu de toi, Jérusalem Loué l'Éternel Amen Non, 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 jamais ne passera La parole de Dieu Jamais ne passera Non, 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 non Jamais ne passera Parole de Dieu Jamais ne passera Parole de Dieu Celui qui vaincra Sera vêtu Et bon Son nom restera Dans les livres de l'agneau Non, 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 non Jamais ne passera Parole de Dieu Jamais ne passera Jamais ne passera Pourquoi t'attacher À ce qui passera Venez à Jésus Il vous donne La vie Non, 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 non Jamais ne passera Parole de Dieu Jamais ne passera Que ton nom soit béni encore ce matin Qu'il soit vraiment exalté Mon Soba Nous nous inclinons devant toi Toi le Dieu très haut Qui donne encore la vie Encore aujourd'hui Mon Soba Et nous nous résistons De ce privilège D'être dans ta maison Mon Soba béni De pouvoir expérimenter Des telles choses Pâtissantes Là où ton peuple à toi Se trouve Mon bénéme Père Saint Nous te disons merci encore Pour ta présence glorieuse Mon Roi Qui a consolé Qui console encore Nos cœurs jusqu'à cet instant Oh Dieu continue encore davantage D'agir encore parmi nous Mon bénéme Père Saint Oh Dieu nous avons tellement besoin De pouvoir te voir à l'œuvre Que notre froid soit vraiment fortifiée Que notre froid soit vraiment fortifiée encore davantage Nous voulons nous accrocher davantage à toi Mon bénéme Seigneur Tu es notre lumière Tu es notre chemin Seigneur Tu es notre sécurité Mon bénéme Père Saint Car nous voyons les choses pointées à l'horizon Mon bénéme Seigneur Nous crions à toi Gloire te soit rendu Oh Dieu Tu es réellement le Dieu véritable Mon Roi Tu dis et la chose doit arriver Lorsque tu ordonnais Elle doit exister Seigneur Nous te remercions réellement Pour ta fidélité Seigneur Pour ta précision Mon Roi Oh Dieu pour ton autorité Mon bénéme Père Saint Oh tu es vraiment Le Dieu merveilleux Père Comme nous chantons Le Dieu puissant C'est Jésus Tu l'es véritablement Mon sauveur Oh nous avons reconnu Que tu es réellement Le véritable Père En dehors de toi Il n'y a pas de véritable Mon Roi En dehors de toi Il n'y a pas de vérité Seigneur En dehors de toi Il n'y a pas de vie Tout est en toi Mon bénéme Seigneur Gloire te soit rendu Oh notre Dieu Et tu es les dons parfaits Mon bénéme Père Dieu Nous te sommes Réconnaissants Père Merci de nous avoir Coursé la grâce De la grâce de te recevoir Père Et de voir encore Te recevoir en confusion Votre avec tes enfants Père Nous te disons merci encore Oh Dieu Seigneur Tu fais encore parmi nous Dans notre coeur Dans notre âme Seigneur Sois béni Merci Pour ce que tu as fait Les témoignages Qui étaient dits Père Léme Père Dieu Pour tout ce que tu fais Pour le prophétie Merci nous te rendons Gloire et honneur Parce que tu es réellement Et que nous vivons Comme léme Père En dehors de cet endroit Nous avons confiance Et foi en toi Seigneur D'aille nous pardonner Père son Dieu D'aille nous pardonner Père son Dieu Nous voulons davantage Être encore plus meilleur Comme tu attends de nous Père Dieu Alors que nous puissions T'être agréables En tout instant Seigneur nous avons besoin De cela Parce que tu le veux Nous nous consacrons A toi Père Sois béni encore ce matin Pour tout ce que tu fais Seigneur béni Mon prétien Frère Christian Louange à toi Pour ce que tu fais Pour chaque frère Et chaque sœur En ces lieux Nous te rendons Gloire et honneur Encore davantage Continue d'agir Père du Vissant Dieu Pour les dons Tu manifestes davantage Merci encore Père Sois béni pour cela Père Louange à toi Pour les psaumes Pour tout ce qui est Nous pensons aussi A tous nos frères et soeurs Partout C'est toi encore aujourd'hui Père Dieu Qui sont aussi en connexion Et ce matin Mon béni Père Dieu Qui soit béni Père Donne aussi la paix Et la patience A ton peuple Encore ce matin Afin que nous puissions T'entendre Mon béni Père Dieu Puissions encore Nous aider Au Dieu N'est pas sous pression Mais nous voulons Avoir la paix Dans notre cœur Béni sois-tu encore Notre Dieu Car nous te demandons Cette grâce Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que notre Dieu Sois béni Que notre Dieu Sois glorifié Au pauvre Vos asseoir Nous aimons Chanter les chants Des sions Pour la gloire De ce Dieu Qui a fait De merveille Pour nous Et qui continue Davantage A pouvoir le faire Nous approchons De ce Dieu Qui est vivant Et qui agit Encore aujourd'hui Et qui A dit à Jérémie Va donc Jérémie Moi je veille Sur ma parole Pour réellement Aussi L'exécuter Nous avons confiance En ce Dieu Qui lui-même S'appelle donc Fidèle Et son nom Est la parole De Dieu Quelle allégresse Et quel bonheur De pouvoir réellement Aussi L'avoir Et surtout aussi De savoir Qu'il ne nous a pas Laissé seul Il a dit Qu'il sera donc Avec nous Et jusqu'à la fin De temps Nous Nous réjouissons De ce que nous avons Ses promesses Et nous avons pu aussi Constater Combien Il veille Davantage Pour que Son peuple Puisse être Dans la lumière Et être éclairé En fait D'avoir l'assurance Que réellement Que celui Qui les a appelés N'est pas un mythe Mais celui Qui les a appelés Est vraiment vivant Et qu'il est aussi réel Il a une bouche Et il parle Il a des yeux Et il voit Et oui Il a aussi La main aussi Il touche aussi Nous Le remercions vraiment De son amour Et de sa bonté De la grâce Que nous avons A pouvoir réellement aussi Être touché Par lui Effectivement Pour que Nous puissions aussi Dans un temps Comme celui-ci Avoir les yeux Aussi ouverts Et que nous puissions Regarder Et voir effectivement Comme il veut Que nous puissions voir Non pas Comme nous Nous désirons voir Mais comme lui Il voudra Que nous puissions Vraiment voir Qu'il nous donne Les yeux qu'il faut Qu'il ouvre nos yeux Qu'il nous donne Comme il dit Je te demande D'acheter un colis Pour vendre à tes yeux En fait que tu voyes Que les seigneurs Nous aident A ce que nos yeux Soient vendre Pour que nous puissions Vraiment le voir Parce qu'il a dit Que le monde Ne me verra plus Mais vous Vous me verrez Nous croyons En ces paroles Et parce que C'est 100% La vérité Parce que nous l'avons Goûté notre Dieu Nous avons réalisé Qu'il est Sincèrement vrai Et aussi Que lorsqu'il a eu A pouvoir annoncer Quelque chose Nous devons toujours Nous attendre Pour son accomplissement Il a mis son peuple À part Parce qu'il sait En réalité Ce que nous représentons Pour lui Et c'est aussi Enfin que nous aussi Nous comprenions En retour aussi Ce que lui Il représente Effectivement aussi Pour nous Il faut qu'il y ait Une relation Entre le Seigneur Et son peuple Effectivement Pour qu'il y ait Une communion Parfaite Dans la marche Aussi Dans la confiance Effectivement Dans lesquelles Nous pouvons placer En celui Qui nous a réellement Aussi appelé Nous Nous avons trouvé Grâce à ses yeux Pour que réellement Il vienne aussi Vers nous En fin de pouvoir Nous parler Pour que nous puissions Savoir qu'il est vivant Et même si Les hommes L'avaient enterré Mais il est ressuscité Et parce qu'il est ressuscité Et qu'il aussi Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Nous marchons Avec ces dieux Qui a eu à pouvoir Faire effectivement Des grandes choses Avec ceux Qui nous ont donc Précédés Qui ont eu à pouvoir Placer Leur confiance En lui Et qui n'étaient pas Des discoureurs Mais ils parlaient Effectivement Des choses Qu'ils avaient donc Vécues Ils nous ont rapporté Des choses Auxquelles ils avaient Prépart Pour que aussi Nous puissions savoir Que nous n'avons pas Faire à des aventuriers Ou des conteurs D'histoire Mais ce sont des hommes Qui sont des témoins Oculaires Comme ils pouvaient le dire Ce que nos yeux On peut voir Que nos mains Donc ont touché C'est à cela aussi Que le Seigneur Veut que son peuple Puisse être amené Enfin qu'il puisse aussi Avoir davantage confiance En lui Et qu'il marche Avec lui Non pas en tâtonnant Mais en ayant une certitude Que c'est Dieu Qui m'a appelé Et c'est Dieu Qui me conduit Il est vraiment réel Ce n'est pas Une illusion Mais en fait C'est une réalité Effectivement Dans laquelle nous nous trouvons Alors là Notre foi Devra davantage Effectivement S'accrocher Quand on est Sur et certain De celui Qui marche avec nous Qu'il est vraiment Certainement là À présent Comme L'avons aussi Entendu encore Ce matin Pour témoigner De sa présence Et pour que Nous aussi Nous puissions avoir Aussi du respect À son endroit Et avoir confiance Dans sa parole Comme il le déclare Nous Nous disons effectivement Aussi de bienheureux Parce que Il ne nous a jamais abandonné Même pas à l'instant Il a toujours été là Aussi Présent Et Pour nous conduire Même quand nous devions Il nous ramener Parce qu'il veille Sur chacun de nous Nous avons un maître Qui est vraiment bon Il est vraiment précieux Pour nous La Bible dit de lui Qu'il est lent à la colère Riche en bonté Eternel et miséricordieux Nous nous confions En ces dieux Dont nous avons réellement Aussi confiance On sait qu'il a Il a démontré La capacité De pouvoir conduire Et d'amener Effectivement aussi Jusqu'au bon port Et avec lui Nous avons la certitude Effectivement D'atteindre Le but pour lequel Notre Dieu Nous a donc appelé La Bible dit Qu'il est la tête Des corps Effectivement Nous le remercions Pour cela Parce que Quand nous avons Une tête comme cela Nous sommes sûrs Et certains Que tout sera Effectivement Comme Dieu le veut Nous remercions Dieu Pour cela Nous allons Lire dans les Saines Écritures Dans le livre De Ézéchiel Et cela Nous commençons Dans Ézéchiel Au chapitre 36 Ézéchiel 36 Lisons à partir Du verset 22 Ézéchiel 36 Verset 22 Lisons Il nous dit C'est pourquoi Dis donc A la maison D'Israël Ainsi parle Le Seigneur L'Éternel Ce n'est pas A cause de vous Que j'agis De la sorte Maison d'Israël C'est à cause De mon saint nom Que vous avez profané Parmi les nations Où vous êtes allé Je sanctifierai Mon grand nom Qui a été donc Profané Parmi les nations Que vous avez profané Au milieu d'elle Les nations Sauront que je suis L'Éternel Dit le Seigneur L'Éternel Quand je serai Sanctifié Par vous Et sous leurs yeux Je vous retirerai D'entre les nations Et je vous rassemblerai Dans tout le pays De toute façon De tout le pays Et je vous ramènerai Dans votre pays Je répandrai sur vous Une eau pure Et vous serez purifiés Je vous purifierai De toutes vos souillères Et de toutes vos étoiles Je vous donnerai Donc un cœur nouveau Et je mettrai en vous Un esprit nouveau Et je traiterai Votre corps Le cœur de pierre Et je vous donnerai Donc un cœur De chair Je mettrai Mon esprit En vous Et je ferai en sorte Que vous suiviez Mes ordonnances Et que vous les observiez Et que vous Pratiquez mes lois Amen Nous voulons vraiment De tout notre cœur Te dire merci Pour ta sagesse Pour ta compassion Pour ton amour Et pour ta bonté Seigneur Tu n'as pas besoin D'un conseiller Parce que tu es le conseiller De toi-même Nous te remercions vraiment Pour ton bras puissant Tu es tout suffisant Mon sauveur Je te suis vraiment Reconnoissante Pour moi Je privilège De pouvoir t'avoir Tu te révèles A nous Père Nous qui sommes Des hommes Mon bien-aimé Père C'est mon Dieu Pour que nous puissions Vraiment te connaître Père C'est vrai La Bible parle Avec raison C'est la vérité Mon bien-aimé Patrician Quand nous pouvons Entendre comme le Seigneur L'a dit lui-même De sa propre bouche Que je te loue Seigneur du ciel Et de la terre De ce que Tu as caché Ces choses Aux sages Et aux intelligents Oh Dieu Tu les as révélées Seulement aux enfants Mon bien-aimé Père Oh quelle grâce Quel privilège Mais quelle puissance Quelle aussi Autorité mon roi Les sages de ce monde Peuvent lire Ces livres Et personne Dieu Mais regarde Combien tu as tellement Caché des choses Mon bien-aimé Patrician Qu'ils peuvent lire Avec leur intelligence Mais sans voir Mais tu es réellement Dieu mon roi Je te remercie Parce que tu es réellement Notre sauveur Béni sois-tu encore Pour tes compassions A notre endroit Protège ton peuple Encore vos sauveurs Et soutiens-nous Car nous t'avons ainsi Pris un pain Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que son nom soit béni Vous pouvez vous asseoir Nous nous souvenons D'avoir pu lire Effectivement Dans les scènes Écritures Cette écriture D'Ézéchiel Et c'est là Que nous étions Donc arrivés Où le Seigneur Parler effectivement Que j'ai sanctifié Mon grand nom Qui a été donc Profané Et nous avons Pu lire Dans les scènes Écritures Pour que Nous puissions S'y réaliser Pourquoi son nom Doit être sanctifié Ce qui doit être important Vous vous souvenez Quand même Dans la prière De notre Seigneur Jésus Christ Je crois Quand il a appris Aux disciples De pouvoir prier Puisqu'ils ont posé La question On doit savoir Jean Seigneur C'est ici Il doit prier Enseigne aussi Comment donc prier Il leur a dit Dans Matthieu Chapitre 6 Mais quand vous Muitipliez Quand vous priez Il ne faut pas Muitipliez De 20 rédites Il ne faut pas Faire de répétition Parce qu'il s'agit Du coeur En fait Qui parle Qui exprime Effectivement Cela Alors Il leur a dit Voilà comment Et puis notre Père Qui est aux cieux Que ton nom Soit sanctifié Que ton nom Soit sanctifié Et puis un jour Que ton règne Vienne Et que Ta volonté Soit faite Sur la terre Comme donc Au ciel Donc là Nous pouvons Réellement Aussi comprendre L'importance Que Dieu Notre Seigneur Attache donc A son nom Et c'est aussi Un rapport Avec ce que C'est nécessaire Ce que L'apôtre Pierre Ayant parlé Et puis Jacques L'apôtre aussi Reprit aussi Effectivement Pour apporter Encore plus de lumière Dans ce que L'apôtre Pierre Avait donc Déclamé En disant Donc Donc C'est que Dieu Agenait donc Les Seigneurs Parmi les nations Pour Choisir du milieu Les nations Un peuple Qui porte Donc Son nom Parce que Nous comprenons Qu'à ce moment là Le nom est très important De pouvoir Le connaître Alors la Bible Dit Quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Sera donc Sauvé Donc chaque chose Qui est écrit Dans la scène Des créatures A son importance Et c'est surtout Pour que Le peuple de Dieu Qui marche avec Dieu Puisse Arriver à pouvoir Réellement Connaître les choses Qui sont Importantes Aux choses Aux yeux du Seigneur Et sur quoi Effectivement Il insiste Comme quand Nous lisons dans Jérémie Où il dit A Jérémie Que vois-tu donc Jérémie Qui répond Jérémie Et Dieu qui lui dit Tu as bien vu Parce que moi ici Je veille Il doit veiller sur quelque chose Et ça ça doit attirer L'attention uniquement Du peuple de Dieu Sur quoi mon Dieu veille Sur quoi mon Dieu Cher Qu'est-ce qui est important Aux yeux de Dieu Mais je veille sur ma parole Donc nous comprenons Que Dieu prête Beaucoup plus Attention à sa parole Parce que sa parole Est importante D'où nous aussi En tant que Peuple de Dieu Nous cherchons Simplement A pouvoir Recevoir Ce qui vient de Dieu Parce que Si cela Vient du Seigneur Nous avons l'assurance Qu'il veille sur sa parole Ah oui Si c'est Mon interprétention Jamais il ne pourra Veiller sur cela Parce que ce n'est pas à lui Donc Que le Seigneur Instruit son peuple A pouvoir Surtout entendre Et comprendre Effectivement Les choses Qui sont importantes A ses yeux Et auxquelles il tient C'est pour ça Que ce peuple N'est souvent pas distrait En fait C'est cela que Je vais toujours Pour insister ici C'est quand vous Devenez distrait Pendant que la parole Est prêchée Effectivement Ce qu'il y a envie Dans l'intérieur Vous laissez simplement L'ennemi De pouvoir entrer Dans le champ Et faire ce qu'il y a envie De pouvoir faire Parce que ça ne vous intéresse pas Non 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 Ça ne vous intéresse pas Et quand ça ne vous intéresse pas Et bien Comme la Bible Le dit effectivement Dans Matthieu chapitre 13 Et l'ennemi vient Il ôte même Cette parole Effectivement Il enlève effectivement De peur que vous ne croyez Que vous ne soyez Donc Vous n'avez pas prété attention Ça ne vous intéresse pas Les choses vous intéressent C'est peut-être Aller dehors Effectivement Mais comme nous savons Mais comme nous savons Que les cieux de la terre D'à présent Que vous émettent Donc d'à présent Dans lesquels vous êtes Ou lesquels vous vous battez Pour avoir Ce sont gardés Et réservés Pour Le feu en fait Donc c'est Les cieux de la terre Passeront avec fracas Et Tout se dissoudra Ainsi et de suite Vous comprenez Que Dieu nous aime beaucoup Parce qu'il ne veut pas Que nous puissions Périr pour des choses inutiles Nos passions de la terre Effectivement Des choses de la terre Les gens du monde Effectivement Eux ils s'y donnent Parce qu'ils ne comprennent pas Ce qui va se passer Mais toi Dieu t'aime Dieu veut que tu comprennes Qu'effectivement Même s'il peut Même peut avoir des passions D'avoir tout ça Tout ce qu'il veut Effectivement Mais ça va passer par le feu Et si par exemple Vous doutez Mais souvenez-vous Qu'il y a eu Aussi un temps Qu'on appelle Le temps de Noé Les gens ont douté Ils bâtissaient Les maisons C'est écrit Ils bâtissaient Ils faisaient Effectivement Non seulement au temps de Noé Mais au temps de Lot Les hommes S'est mariés Mariés Bâtissés Ils avaient beaucoup de moyens C'est dans leur business Effectivement Et soudain Et soudain On ne peut pas dire Que ça s'est jamais passé Mais en fait Les choses qui sont passées Dans l'ancien temps Nous instruisent Effectivement Surtout pour nous En fait Afin que Nous puissions avoir Cette crainte Ce respect Et puis Comme nous l'avons entendu Ce n'est pas la routine C'est-à-dire que Si nous retournons à la routine Ça devient problématique Dieu notre Seigneur Ne pas dans la routine Dans les habitudes Je viens simplement comme ça Et puis Non, non, non Quand tu viens Il te donne Pour que ça travaille Comme la Bible dit Comme la parole de Dieu Qui agit en vous Qui la croyez Elle ne vient pas en vain Mais elle rentre Quand elle l'a reçu Elle travaille Elle fait effectivement Elle fait son travail Pour te ramener Comme Dieu le veut Alors Nous avons donc réalisé cela Effectivement Elle dit Mais je sanctifierai Il faut que Ces noms soient connus C'est pour ça que Les apôtres Comme Pierre Et Jean L'Oscuil Ils étaient donc Interrogés au sujet Du miracle Qui venait de se passer Avec C'était important De la descente Effectivement Par quel pouvoir Et en quel nom Par quelle autorité Vous avez dit Mais puisqu'il nous a interrogés Aujourd'hui Pour ce grand bienfait Qui a été fait A cet homme Et vous voulez savoir Comme elle dit Mais nous voulons vous dire Qu'effectivement Que Jésus Et la pierre Que vous En tant que baptiste Vous avez rejeté Cette pierre Elle est devenue La pierre de la roussonée Non Elle dit Mais c'est pas nous Mais c'est la foi De cet homme En son nom Parce que nous savons Qu'effectivement Que sous le ciel Sous le ciel Il n'y a aucun autre nom Qui a été donné Par les hommes Par lesquels Nous pouvions être sauvés Si ce n'est Le nom Du Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Vous voyez Que Ce que Et les apôtres Effectivement Et surtout Le Seigneur Lui-même Il a toujours voulu Que son peuple Pousse le connaître Parce que si Vous le connaissez Comme étant votre Dieu Vous devrez l'envoquer Comment invoqueront-ils Celui Qui Ils n'ont pas Entendu Parler C'est vrai que C'est quand même Important Comme cela Comment Entendant-il Parler Si Il n'y a donc Personne Qui Prêche Et comment Y aura-t-il Des prédicateurs S'ils ne sont Envoyés Alors ils sont envoyés Pourquoi C'est ça le problème Ils sont donc Envoyés Pourquoi Parce que Il s'agit Comme L'entendant Comme l'apôtre Pierre l'a dit Acte 4 Sous le ciel Il n'y a aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lesquels Nous pouvions être Sauvés Alors quiconque Invoquera les noms Du Seigneur Sera sauvé Comment on veut Comter celui En qui ils n'ont pas Entendu Parler Nous comprenons Qu'effectivement S'ils sont donc Envoyés C'est pour quand même Qu'on connaisse Celui qui les a envoyés Est-ce que vous comprenez Bien sûr que ça Ceci est quelque chose De très important Nécessaire pour nous En fait aujourd'hui aussi Il faut que Celui qui sauve Celui qui guérit Celui qui a fait une oeuvre Soit connu Exactement Bien sûr On dit bien Qu'ils sont beaux Les pieds De ceux qui annoncent La bonne nouvelle Vous voyez Que C'est ce que l'ange a dit Non Je vous annonce Je vous annonce Une bonne nouvelle Qui sera sujet De joie pour tout le peuple C'est qu'aujourd'hui Il vous a dit Dans la vie de David Un sauveur Amen C'est cela Ce que le Seigneur Nous nous a aussi dit Cette bonne nouvelle Du royaume Qu'un sauveur Un fils Un enfant nous est né Un fils nous a été donné On l'appellera Admirable Conseiller Père éternel Prince de paix Nous remercions Notre Dieu De ce privilège Qu'il nous accorde Effectivement De pouvoir Être positionné Dans les choses Qui concernent Les Seigneurs Enfin que nous puissions Être certains Que nous marchions Vraiment Conformement A la volonté De Dieu Parce que la volonté De Dieu C'est sa parole Mais sa parole Ce n'est pas L'interprétation Parce qu'on reçoit Souvent les interprétations Au lieu de la parole Alors pour que nous puissions Dans la volonté De Dieu Il faut que nous soyons Dans la parole De Dieu Donc nous avons besoin Que le Seigneur Nous aide A ce que nous puissions Être certains Que quand il Viendra Il ne le trouvera Pas nu Est-ce que vous comprenez Cela Il ne le trouve pas nu Mais vêtu Et ça nous prions Que Dieu nous aide Afin que nous ne puissions Pas être comme Adam Qui lorsqu'il s'est rendu compte Qu'il était nu Il a pris des feuilles De figuilles Donc il a trouvé La chose que lui pensait Être la bonne Pour cacher sa nudité Mais quand Dieu Est venu Lui il a arraché La feuille du figuier Pour lui donner Effectivement La chose Que lui Voyait Qui était conforme Pour cacher sa nudité Et voilà Alors C'est cela Que nous prions Que le Seigneur Nous aide enfin Que nous ne lui apportons Pas de religion Pour dire Que ça doit être comme ça Il faut que ça C'est comme ceci C'est pour ça Que nous l'avons Aussi entendu Je pense dans la semaine Et quand Ces hommes là Sont venus vers lui Avec la femme Surprise En flagrant Des lits d'adultère Ils avaient tous raison C'est sûr et certain Parce qu'ils étaient Venus avec la pensée Qui était donc la religion Voilà donc Comme ça C'est comme ça Qu'on doit faire Il faut que nous comprenions Nous n'avons pas À instruire Dieu Mon frère C'est Dieu Qui doit nous Instruire Ça c'est Dans tous les domaines Jusqu'à ceux Qui viennent nous chercher Il restera toujours Le maître de sa parole Quand il dit Il dit comme il le veut Quand il le fait Il le fait comme il le veut Comme il le pense Effectivement Alors c'est C'est une bonne chose Pour nous C'est une leçon Pour que nous Apprenions Nous apprenions Effectivement À pouvoir laisser Dieu Surtout Les Saint-Esprit Agir et prendre le contrôle Des doutes à chacun de nous Dans tous les domaines De notre vie Effectivement Comme ça Alors Nous comprenons Qu'il était donc Nécessaire Que nous puissions D'abord saisir Comme les apôtres L'ont fait savoir En qui effectivement Nous avons cru Et aussi Les noms Qui sont au-dessus De tout Donc Comme la Bible Le fait savoir Et là Maintenant Dans Ézéchiel Nous continuons Il dit C'est ici Il dit Et les nations Sauront que je suis L'éternel Dit le Seigneur L'éternel Quand je serai sanctifié Par vous Sous leurs yeux Verset 24 Il dit Je vous retirerai D'entre les nations Je vous rassemblerai De tout le pays Et je vous ramènerai Dans votre pays Et je reprendrai Sur vous Une eau pure Et vous serez purifié Je vous purifierai De toutes vos sueurs Et de toutes vos idoles Nous nous souvenons Frères et soeurs Que notre Seigneur Jésus Lorsqu'il avait Réalisé Qu'il allait donc Aussi Rentrer D'où il était venu Il a eu A pouvoir Parler à ses disciples Et c'est à ce moment là Qu'il a Adressé une prière Que nous Lisons si souvent Comme vous la connaissez Effectivement Aussi Il a prié Surtout d'abord Il a Parlé au Seigneur A Dieu Effectivement Pour lui montrer L'oeuvre Qu'il avait fait Et que Lui qui était donc Sur la terre Parce que là Il est en tant que serviteur Oui Dans ce rôle Dans lequel Il était effectivement Et présentant Effectivement A Dieu Les choses Effectivement Ils étaient à toi Et tu me les as Données Je n'ai rien fait d'autre Je n'ai rien ajouté Ni retranché Je leur ai donné Les paroles Que tu m'avais Données Et les ont donc Réçues Donc Je n'ai pas ajouté Ni interprété Ni retranché Non Tu m'as donné Les paroles Évidemment Tes paroles A toi Mais je leur ai aussi Données Les mêmes paroles Et ils ont reçu Seigneur Et comme tu m'avais donné Aussi Moi je l'ai reçu aussi Et bien regardez bien Comme tu m'as dit Mais je l'ai redonné Et ils ont reconnu Que Je suis sorti de toi Amen Garde-les Père En ton nom Comme je les ai aussi Gardés Parce que j'étais aussi Sur la terre Et comme Ils continuent A prier effectivement Pour que On leur préserve Effectivement Du mal Ainsi Et puis Ils continuent en disant Mais sanctifie-les donc Par ta vérité Ta parole Et la vérité Et plus loin Et puis ils disent Oh Père Saint Je prie qu'ils soient Un Comme toi et moi Nous sommes Un Vous voyez C'est quelque chose De très important Comme nous pouvons Le remarquer Dans la prière Du Seigneur Il disait Qu'ils soient Un C'est donc Le désir Profond De notre Seigneur De ce que Nous soyons Tous Un Amen Et Puisqu'il a prié Il a prié Il a même Manifesté Effectivement Explicité La manière Nous pouvons Récourir à cela Lire vite cela Dans Jean 17 17 Effectivement Aussi Cela Et Voilà Jean 17 Il nous fait savoir Cela Voilà 17 Verset Il dit Sanctifie les dons Par ta vérité Ta parole Et la vérité Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi Envoyé dans le monde Vous voyez comment Il nous place A quel stade Effectivement Il nous place Il dit Tu m'as envoyé Moi aussi Je les envoie J'ai reçu ta parole Tu m'as aimé Tu m'as accordé Tu m'as protégé Ils ont reçu aussi La même parole Maintenant aussi Tu m'as envoyé Bon aussi Je les envoie Donc si moi Je les envoie C'est comme toi Tu les envoies aussi Alors il dit Dans le monde Voici Verset 18 Et je me sanctifie Moi même Pour eux Afin que Eux aussi Soient sanctifiés Par la vérité Vous vous souvenez On a lu cela Verset 20 Mais ce n'est pas Pour eux seulement Que je prie Mais encore Pour ceux Qui croiront en moi Par leur parole Voyez-vous Ils ont reçu La même parole Comme le Seigneur Aya pour pouvoir prier Il a dit Mais je n'ai redonné Les paroles Que tu m'as données Donc c'est pour ça Que nous remercions Dieu Pour le véritable ministère Regardez très bien C'est le Seigneur Qui a donné la parole Le disciple Et maintenant D'où vient la parole Qu'il a donnée Le disciple Il dit Mais le Père Me l'a donnée Mais l'a enseigné Donc je vous ai enseigné aussi Donc il dit Vous vous souvenez Dans Matthieu chapitre 28 Il dit Enseignez-le A observer Tout ce que je vous ai Prescrit N'allez pas ajouter N'allez pas fantasmer Mais simplement Enseignez-le Ce que moi Je vous ai prescrit Parce que vous savez Que dans Jean chapitre 1 Verset 1 Il dit Au commencement Et la parole était Avec Dieu Et dans la parole Se trouve la vie Pas dans ma parole Mais dans la parole De Dieu C'est pour ça Que le Seigneur Veille sur ce Que simplement Que ce soit Sa parole Qui soit transmise A son peuple Il y a un but Mon frère Il y a un but Pour cela ma soeur Mais ne disiez pas Ce que vous entendez Il y a un but Pour lequel Le Seigneur veille Que ce soit Simplement Sa parole Qui passe C'est pour ça Que le canon Que Dieu Veut utiliser Effectivement Ne peut pas être Les choix des hommes Non 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 monsieur Parce qu'il restera Toujours les sentiments Des hommes Et les pensées Des hommes Effectivement Le par rapport Ne peut pas passer Parce qu'elle sera Diluée Alléluia Dieu ne veut pas Que sa parole Soit diluée Et veut que ça soit Gardée comme cela Transmise comme cela Parce qu'elle a la puissance La vie Oui mon frère Et ma soeur C'est pour ça Que Dieu Est très exigeant Dans le choix Qu'il fait Parce que C'est lui-même Il a un but Qui doit Véritablement Atteindre mon frère Nous Les humains Nous voyons les choses C'est pour ça Que beaucoup Les hommes Vont dans les écoles Bibliques Pour venir faire Des doctorats Et s'ils chantent Effectivement Ils sont éloquants Parce qu'ils ont fait La psychologie Comment on sait Si ils ont Effectivement Les gens aiment cela C'est pour ça Que vous le voyez Ils sont tellement Nombrés Sur la net Aujourd'hui Que les gens Soient impressionnés Bien sûr que oui Mais c'est normal C'est normal Parce qu'il y a De l'humain Là-dedans Effectivement aussi Mais quand Dieu Lui-même Fait sortir Un instrument Qui est à lui Sur la net Vous ne le voyez pas Beaucoup Avec des milliers D'un million De vues Non monsieur Non C'est important Parce que regardez Très bien Lui-même Quand il s'est fait Serviteur C'est la vérité Les pharisiens Salut c'est Les caïfs Et tout ça C'est un feu De foule Mais lui-même Quand il s'est évité Effectivement Quand il s'est posé La vérité C'est autre chose Ah ben oui Oui Vous savez Les gens étaient Attrayés par la curiosité De miracles Bien sûr Vous dites Mon frère Il y avait la foule Bien sûr que Les gens venaient Parce que vous ne me suivez Parce que vous avez donné du pain C'était qui dans Jean Il disait bien Compré Ah frère Mais lui quand même Oui Il savait bien Pourquoi est-ce que Quand il prêchait la parole Par exemple Par exemple dans Matthieu Chapitre 13 Il y avait la foule Mais il a prêché en parabole Il savait ce qu'il disait Bien sûr frère C'est important Même quand les 70 sont partis Ils pouvaient trembler Pourquoi n'a-t-il pas tremblé Il n'en a resté quand même que 12 L'un d'un était toujours un démon Donc voyez effectivement Que la manière d'agir de Dieu A toujours un but bien précis Et quand Dieu agit L'homme n'aime pas C'est ça Parce que L'esprit de l'homme Et l'esprit de Dieu C'est différent Donc les choses sont quand même Assez différentes Donc nous comprenons que Alors Comme il priait effectivement Il demandait à ce que les choses soient Nous continuons Il dit mais Il dit Verset 21 Verset 21 Oui je relis encore Mais ce n'est pas pour eux seulement Que je prie Mais encore pour ceux Qui croiront en moi Par leur parole Donc voyez-vous Qu'il nous a déjà inclus Dans la prière Effectivement Qu'il a adressé Effectivement Depuis le début Que ceux-là Qu'ils croiront en lui Par leur parole C'est-à-dire qu'ils auront reçu La même parole Alors c'est sûr et certain Mais ils sont donc inclus Dans ce qu'elle a prié Que le Seigneur a adressé Ces jours-là C'est-à-dire que Toi et moi Qui dans un âge Comme celle-ci Avant de trouver Grâce au Seigneur Pour recevoir La même parole Que les apôtres ont prêché Alors nous sommes heureux Amen Ah bien sûr Que nous sommes heureux Frères et sœurs Nous remercions Dieu Parce que Oh que son nom soit béni Regardez Il continue d'abord Il dit Il dit Ce n'est pas pour C'est-à-dire Verset 21 Afin que Tout soit un Comme toi Père Vous suivez cela Tu es en moi Est-ce que vous comprenez cela Il dit Comme toi Avec tout soit un Comme toi Père Tu es en moi Il n'y a pas d'ambiguïté Il n'y a pas d'ambiguïté C'est pour ça que J'ai dit C'est nécessaire Que nous puissions comprendre Que Dieu nous ouvre L'intelligence Pour que nous puissions saisir Sur tout le cœur Regardez bien Il a dit Philippe Et maintenant Vous l'avez vu Il parlait de son père Mais c'est Philippe Il a regardé Il dit Mais oh Il dit Mais montre-nous Les pères Et cela Il suffit Parce que tu T'adresses toujours au père Et nous savons que tu es le fils Vous le savez non ? Dans Jean 14 Alors Et puis il regarde Il dit Mais il y a tellement si longtemps Philippe Ah Dieu soit béni Il y a tellement si longtemps Philippe Que je suis avec vous Je m'assieds avec toi Je mange avec toi Tu ne m'as pas bien regardé Que son nom soit béni Lorsqu'il a posé la question au disciple Qu'est-ce qu'on dit de moi Que je suis Les a répondu Et puis C'est Pierre qui a répondu Il dit bien Pierre Tu es heureux Si mon fils de l'honnance Car ce ne sont pas la chair et les sang Qui te l'ont révélé Il dit quoi C'est mon père Il dit nous étions là Tu as bien parlé de mon père Qui est dans les cieux Il t'a révélé cela Et pourtant tu étais de toi Tu t'es adressé au père Maintenant tu dis Que maintenant nous l'avons vu Et nous le connaissons Mais montre nous le père Et cela nous suffit Ah oui Et puis c'est tout Il dit mais Il y a tellement si longtemps Que je suis avec toi Que tu ne m'as pas connu Philippe Alors il dit mais C'est lui qui m'a vu Il a vu Mon père Ça veut dire quoi Ah ben ça veut dire Qu'effectivement Que Dieu était donc En Christ Dans toute la plénitude De la divinité Amen Eh oui C'est pour ça Dans Je ne sais plus qu'à la parole On dit mais Les seigneurs tout puissants C'est lui qui est Qui était Et qui vient C'est lui qui est Qui s'était assis sur le trou Lui qui est Qui était Et qui vient Qui est Qui était Et qui vient Ce que vous seignez C'est Donc il dit mais Si vous me voyez Vous avez vu Le père C'est ça La puissance Et l'autorité De Dieu C'est ça La complexité De la manière Dont Dieu Fait les choses Effectivement Qui avec L'intelligence humaine Toute la conception Même si on peut entendre Ne peut pas être Saisie par là Comment peux-tu m'expliquer Pendant que tu es avec nous Tu parles au père Et puis après Tu me dis Que moi ici Tu cherches le père Mais tu m'as vu Non C'est lui qui me voit A vu le père C'est pas qu'il était De faire en fait C'est une sorte de Comment dire Paradoxe Non Il disait la vérité C'est lui qui m'a vu Moi Il a vu Le père Ce n'est pas que Il était en fait Il disait Enfin Une doublure de père Ok 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 Alléluia Non non mon frère Non non ma soeur Non Il était là Alléluia C'est en fait Merci Seigneur C'est Dieu Dans la forme D'un être humain Exactement Merci Seigneur Le Dieu Que Abraham Ok 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 A eu à pouvoir Prier Oui Monsieur Le Dieu auquel Il pouvait dire Ok 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 A Isaac Merci Seigneur De Yahvé Ce pouvoir A lui-même De l'Holocauste Alléluia Mais qui pouvait Le reconnaître Parce qu'il était Voilé Amen 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 Mon frère et mon frère Nous comprenons Une chose Qui est très importante Merci Seigneur Ce que Ce qu'il était En train de pouvoir Le faire comprendre C'est ceci que Vous désirez Voir Dieu Parce que Lorsque Moïse Est sorti Légite Effectivement Avec le peuple D'Israël Il dit que Moïse Tu es dans Téléphone Nous racontes Mais Dieu Nous voulons voir Ce Dieu Bien sûr Nous voulons voir Dieu Mais Dieu a entendu Cela Bien sûr C'est que L'homme Voulait Effectivement La possibilité De voir Ce Dieu Effectivement Qu'il prie Il n'a pas envoyé Quelqu'un d'autre Il n'a pas envoyé Un ange Non Alléluia Parce qu'on ne peut pas Adorer un ange On ne peut pas Adorer un homme Non messieurs Parce que la gloire Il ne veut pas Devenir un ange Ou un homme Parce que c'est lui Qui t'aura sauvé Et c'est lui Qui t'adorera Il ne peut pas Donner sa gloire A quelqu'un Non C'est pour ça Que Dieu S'est fait Homme Dieu Il devient D'accord D'un être humain Oui C'est là Le paradoxe Mon frère C'est pour ça Que nous avons Besoin Que le Seigneur Nous ouvre les yeux Pour que nous Voyons Comme Dieu veut Que nous devons voir Pas comme nous Cherchons Parce qu'on nous a dit Non C'est pour ça Il est vraiment Important De se laisser Conduire par le Saint-Esprit Il connait les choses Comme cela doit être Vu Compris Et saisis Aussi Et pour ça Il aime nous ouvrir Les yeux Pour avoir les yeux Ouverts Il faut qu'on sorte Aussi De notre partie Chanel Chaque fois Que la parole De Dieu Préchit Ma soeur Ce n'est pas pour Que Dieu Te ramène Encore dans le monde Dieu Va t'élever Encore plus haut Effectivement Que tu puisses Avoir les déçus C'est pourquoi Frères et soeurs Vous perdez Votre temps A vouloir Simplement Ressayer Charnel Effectivement Or la chair De retourner A la quai Et toutes les passions De la chair Effectivement Ne vous conduis Jamais à la vie Mais Dieu Va te placer au dessus Quand tu es au dessus Tu domines sur tout Tu contrôles sur tout Tu es le maître Et le monde Ne dominera pas sur toi La chair Ne va pas dominer sur toi Tu contrôles tout Et si tu contrôles Tu es un Dieu Alléluia Oh Frères et soeurs Le Seigneur Veux vous honorer Vous élever au dessus Satan Il est charnel Satan Il est terre à terre Les démons Sont terre à terre Mais toi Tu es au dessus Tu domines Messieurs Tu contrôles Voilà là où Dieu va te lever Mais toi Tu vas toujours Être terre à terre C'est ça C'est ça Mon frère C'est ça C'est ça C'est pour ça Quand on est dans la parole De Dieu Satan Vous rends sourds Satan Vous rends muer Satan Vous rends distrait Tout ça Pour ne pas comprendre Que en fait Quand vous entendrez ceci Vous allez avoir les déçus sur eux Si tu as les déçus sur les démons Mais c'est terminé Père et soeur C'est tout à fait clair Le Seigneur est devenu homme Pour que toi deviennes Dieu C'est la vérité monsieur C'est 100% vrai C'est pour ça qu'il a dit En mon nom En mon nom Alléluia Il chassera Les démons Donc est-ce que vous comprenez L'autorité que vous avez Ce qui veut dire Que tous les hommes sur la terre Sont possédés par des démons Ils vont vous faire effectivement Par-ci par la main Quand toi tu te tiens Tu sais où tu es Tu vas dans un bureau Dans un bureau Tu te trouves devant un homme Qui est dominé par des démons Que vas-tu faire ? Ok Est-ce que vous comprenez ? Dieu t'a donné quelque chose D'avoir le pouvoir Surtout en puissance de l'ennemi Donc tu es un fils de Dieu Tu es un fils de Dieu Partout où tu passes Tout lui a Que vous l'apprendre De leur prier Tout lui a Alléluia Gloire au Seigneur Mon frère et ma soeur Notre Dieu est vivant Donc toi en tant que fils Et fille de Dieu Là où tu te tiens Il dit Seigneur Tu m'as donné ça Alors je revendique C'est là pour moi Quand tu revendiques Ce qui est à toi Et que tu reconnais Que c'est à toi On doit te les donner Je ne peux pas supplier quelqu'un La personne que je supplie C'est Dieu Donc l'autre personne Il doit me donner Parce que ça c'est à moi Il a dit Voici donc l'obédiction Qui t'accompagnera Quand tu obéiras A la voie de l'éternel Moi j'ai obéi Alors maintenant quand je sors Je vais arrêter d'un emploi Je ne temble pas comme les autres J'arrive là J'ai dit C'est un travail ici Je crois qu'il est à moi Mon frère et ma soeur La Bible dit Mon juste à moi Il vivra par quoi ? Par la foi Donc tous les jours de ta vie Toi c'est la foi qui te nourrit La foi qui t'habille La foi qui t'habille Mais c'est vrai Alléluia Je vis par la foi Quand je suis malade C'est par la foi que je suis guéri Donc toujours par la foi Alléluia Partout où je vais par la foi Gloire au Seigneur Ça c'est la vérité mon frère Le juste vivra par la foi Je suis juste parce qu'il m'a justifié Bien sûr Bien sûr mon frère Pas parce que j'ai fait Ou parce que j'ai fait Non Nous sommes justifiés par la foi En Jésus Christ Et la foi est un don de Dieu Amen 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 Oui mon frère Nous vivons par la foi Pas par autre chose Pas par la vue Pas parce que je touche nous Parce que je crois Et la chose devient réelle Amen Nous sommes le troupeau de son pâtirage Que sa main puissante conduit Il dit oui Qu'il soit un Comme toi et moi Nous sommes un Ah oui Regardez frère Parce que vous lui dites Mais frère Comment est-ce que cela Il peut se regarder très bien Regardez très bien Regardez bien Je crois que c'est là Oui c'est toujours Il dit bien Il dit Verset 21 Il dit Oui Afin que tout soit un Comme toi père Tu es en moi Et comme moi Je suis en toi Afin que eux aussi Sois un Où c'est En nous Hallelujah Est-ce que vous comprenez ça Que eux aussi Sois un En nous Toi en moi N'est-ce pas Et moi En eux Si moi je suis en eux Et que toi tu es en moi Puisque toi et moi Nous sommes un Il ne peut pas y avoir Deux Mais un Est-ce que vous comprenez Maintenant regardez Frère Comment cette unité S'opère Parce que il a dit C'est lui qui m'a vu Il a vu le père Alors regardez très bien Il ne dit pas Dans Colossiens chapitre 1 Verset 15 Il dit Le fils Le fils Il est L'image Du Dieu Invisible Amen 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 Alléluia Merci Seigneur Oh oui Amen Et alors on nous dit aussi que Adam A été créé Sur l'image de qui De Dieu Eh monsieur Et Jésus Christ C'est le dernier Adam N'est-ce pas Voyez-vous Que depuis la génèse Dieu ne voulait pas Que autre chose Puisse être au milieu C'est toujours lui Depuis le début Jusqu'à la fin Quand on pouvait regarder Adam On dit Mais celui-ci C'est pas le fils C'est le fils De Dieu Alors si un homme est au monde On appellera fils De l'homme Non Alors c'est dit Quand on le regarde Il est comme un homme Mais quand on dit Qu'Adam A été fils de Dieu Donc quand vous le regardez Vous disiez Mais celui-ci Il ne semble pas un homme Celui-ci C'était un fils de Dieu Mais qui était fait bien Qu'il était un fils de Dieu Parce qu'on voit La nature de Dieu En lui Amen Merci Seigneur Gloire à Dieu Amen Au commencement C'était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Au verset 11 et 12 A ceux qui l'ont reçu Amen A ceux qui croient En son nom Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné le pouvoir Devenir Enfant des dieux Oui monsieur Amen Maintenant regardez C'est très important cela Et si on nous appelle Enfant des dieux Ceux que nous sommes Nés des dieux Regardez frère C'est ça Quand il a prié Il dit Afin qu'il soit Un Comme toi et moi Nous sommes Un N'est-ce pas vrai Moi Toi Moi 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 Et Et à nous Eux aussi Il dit à nous Alléluia Merci Que vous trouvez Vous cherchez Le Saint-Esprit Vous le trouvez En Jésus C'est pour ça Qu'on nous dit Toute la plénitude Toute la manifestation De Dieu Dans toutes les circonstances Toutes les croix Je les recrois Il s'est manifestant En tant que En tant que En tant que Moi en eux Et en nous Alléluia Qu'est-ce que cela veut dire Celui qui m'a vu A vu Le paix Alors maintenant Regardez frère C'est ça Qu'est-ce que la Bible Nous dit Nous Ah oui frère Qu'est-ce que la Bible Nous dit Nous A ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Et alors Qu'est-ce qui se passe Effectivement Dans les étapes Nous avons La justification Nous avons La sanctification Et puis nous avons Le baptême du Saint-Esprit Que fait Le baptême du Saint-Esprit Quelle est L'importance Du baptême Du Saint-Esprit Alors Nous avons tous Compris une chose Ce que Le baptême du Saint-Esprit Et oui Il nous amène Et il nous introduit Dans un corps Alors Si mon frère A reçu le baptême A reçu le baptême du Saint-Esprit Il sera introduit Si notre soeur Ici Mariette a reçu le baptême du Saint-Esprit Il va être introduit Où c'est ? Ainsi notre soeur Qui est là-bas On s'est reçu Si chacun Un de vous tous A reçu le baptême du Saint-Esprit Il va se trouver où ? Maintenant je vous pose la question Ce corps en question S'appelle comment ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ce corps en question Alléluia ! Il s'appelle comment ? Mais c'est bien le corps de Christ Donc toi et moi A reçu le baptême du Saint-Esprit Nous sommes tous confondus Et nous entrons simplement dans un endroit Qui nous rend tous Ça veut dire que Il n'y a plus ni toi Ni moi Il n'y a plus ni homme Il n'y a plus ni femme Nous sommes tous venus Un où c'est ? En Jésus Christ Ça veut dire que mon frère et ma soeur Ce qu'il est pour de Jésus Christ C'est Christ lui-même Et qu'il va se présenter à lui-même Une épouse parfaite Ça veut dire quoi ? Quand on parle de l'unité Ça veut dire que L'épouse est Christ Et Christ lui-même C'est la même chose Parce qu'on nous dit quoi mon frère ? Que nous sommes le corps Comprenez bien Ceci c'est très important Autrement frère et soeur Tu pourras aller nulle part Il n'y a aucune chose étrangère Qui fait aller vers Dieu C'est pas possible Il dit je suis sorti de Dieu Je retourne à Dieu Amen Regardez frère Regardez frère Il dit toi en moi Moi en eux Et un en nous Mais c'est comme cela Mais effectivement Que nous nous entrons Dans le corps de Christ Comment ? Par le baptême du Saint-Esprit Et quand nous nous entrons Dans le corps de Christ Effectivement On ne voit plus Notre frère Julia Non Il n'y a plus de Julia Non Il n'y a plus de Jonas Il n'y a plus de 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 Non 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 Je vais vous le prouver Il n'y en a plus Je vais vous le prouver Il ne faut même pas Tant longtemps La Bible dit Demain que nous avons Revetu L'image du terrestre Est-ce que vous comprenez ? On a revêtu L'image de la date Que nous avons Nous revêtirons aussi Également avec cette étude L'image de qui ? Du céleste Donc toi ici Quand on va te voir On ne te voit plus Bien sûr messieurs On ne peut que voir Celui en qui tu te trouves C'est ça C'est ça la difficulté De pouvoir comprendre C'est sûr C'est pour ça que Quand vous êtes égoïste Moi je veux Moi je veux Vous n'êtes pas encore arrivé Non parce que On doit Frère et soeur Les chandeliers étaient bâtis D'une seule matière Ok 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 On n'a pas pris Un bon sol là-dedans Une seule matière On bat les chandeliers C'est quoi ? Mais c'est l'église Amen 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 Toi tu es de ton côté Bref Frère nous revenons Dans les livres Des 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 Parce que c'est absolument Nécessaire Frère Frère Jonas Tu pourrais m'apporter Mon Mon essuie Enfin bon Si là effectivement Dans les livres Des 36 où nous étions Oui Frère Jaché Frère Jonas Je ne sais pas Qui s'est jaché Mais votre chose là Je ne sais pas si ça fonctionne Essayez de tourner Peut-être vers moi Je pense que j'en ai Absolument besoin Merci beaucoup Et s'il y a un deuxième ventilateur On peut le mettre ici Tu peux garder les tiens Tu peux me chercher Non tu peux chercher un autre dehors Ce serait peut-être mieux Alors c'est quel au chapitre 36 Je pense que je voudrais Que nous retournions là Voilà c'est qu'il y a 36 C'est là que nous étions là Alors nous lisions ici Le verset 24 Il dit Je vous retirerai d'entre les nations Je vous rassemblerai de tout le pays Et je vous ramènerai dans votre pays Et je répandrai sur vous une eau pure Et vous serez purifiés Merci beaucoup Et vous serez purifiés De toutes vos sueurs Et de tous vos idoles Et puis il dit Je vous donnerai Un coeur nouveau Et je mettrai à vous Un esprit nouveau Mais nous l'avons Je l'ai dit tout à l'heure Quand nous avons pris dans Jean Au chapitre 17 Il a dit Qu'il soit Comme toi et moi Nous sommes Et ça c'est C'est l'unité Que le Seigneur Notre Dieu Cherche à pouvoir atteindre Et il l'atteindra Avec toi Ou sans toi L'important Ce que tu puisses Te poser la question De pouvoir savoir Comment est-ce que je peux faire Pour entrer Dans cette unité J'ai toujours eu dire Pour aller dire L'unité en question Ne se forme pas Mais il existe déjà C'est la vérité Toi et moi Nous sommes un C'est l'unité déjà Nous devons entrer En nous Entrer Dans l'unité Maintenant la question On va savoir Moi ici Où est-ce que j'en suis Avec cela Alors Ici il dit une chose Merveilleusement importante Ça c'est important Que vous puissiez Donc comprendre C'est parce que Nous voulons Réellement savoir Avec notre Seigneur Jésus Christ Où est-ce que Nous en sommes Dans les prophéties Publique Et dans quelle période Dans laquelle nous 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 trouvons A quelle période Exactement Parce que nous Nous ne pouvons pas Marcher avec Dieu Comme des aveugles Il a dit Lève-toi Sois éclairé Quand ta lumière arrive Donc Nous lui demandons La grâce Et pouvoir Nous faire savoir Aujourd'hui Et nous montrer Exactement Dans quel positionnement Et dans quel moment Les temps Dans lesquels Nous nous trouvons On sait qu'en sont La odyssée Mais dans cela Maintenant La période Dans laquelle Nous nous trouvons Parce que nous avançons Nous avançons Pour ce grand jour Qui se pointe A l'horizon Des vannes Vous savez Avant que Les silents En scène Que les bébés Ne puissent venir Parce qu'on avait dit Que Les prophéties Avent été annoncées Avant qu'ils Entrent en scène Je crois que les gens Oublient que Dieu est un dieu D'autres Il fallait d'abord Que telle prophétie Puisse s'accomplir Quand on voyait Telle prophétie S'accomplissant Alors on sait Qu'effectivement Qu'il est là Est-ce que vous comprenez Vous vous souvenez De ce que Les juifs ont posé La question A Jean le Baptiste Es-tu Élie ? Vous vous souvenez ? Il dit Non je ne suis pas Alors dis mais Es-tu Le Christ ? Je ne suis pas non plus Es-tu Le prophète Je ne suis pas non plus Alors qui es-tu donc Pour que Nous répondons A ce que nous ont Donc envoyé Pour savoir Parce que bon Quand on a entendu Des bruits On se pose la question Dans quel moment Nous nous trouvons Effectivement Dis-leur que Je suis la voix De celui qui crie Dans le désert Comme a dit Esaïe Le prophète On les ramenait Dans les critères Pour qu'ils voient Effectivement L'accomplissement Enfin qu'ils comprennent Si je suis la voix C'est que le Messie Est à côté Vous voyez Frères et sœurs Dieu n'est pas un Dieu Qui conduit des abrèges Frères Vous vous marchez Dans le désordre Dans tout ça On ramasse Où nous sommes Où nous sommes Vous êtes dans le croix À l'état de la femme Mais où En quelle position Nous sommes Parce que bon C'est vrai Dans le croix Nous sommes Quelles sont les prophéties Donc on peut quand même Qu'est-ce qui se passe Parce que Dieu n'est pas un Dieu De désordre Messieurs Parce que Vous vous souvenez Dans les scènes d'écriture Je pense C'est dans Matthieu 24 Quelqu'un plus loin Il dit mais Quand toutes ces choses Commenceront à arriver Il faut que vous ayez L'occasion Pour savoir Quelles sont ces choses Et puis il dit Quand toutes choses Commencent à arriver Ou bien Quand vous verrez Donc je dois savoir Pour que quand Le temps J'ouvre les yeux Je dis Seigneur Mes yeux ont vu Alors maintenant Aie pitié de moi Oui monsieur Nous continuons A marcher dans les autres Parce qu'en fait Nous disons Il viendra Mais peut-être pas Maintenant Dans 200 ans C'est pour ça Quand la carte Il n'y est pas On est désordonné Dans les choses Mais c'est vrai ça On se dit On a encore le temps On a encore le temps Nous avons des longs projets Et ainsi de suite C'est pas interdit Mais le problème C'est Toi frère Toi soeur Quel est le sérieux Dans lesquels Tu considères En fait Vous jouez simplement Avec votre destination finale Nécessaire en tout cas Il faut que vous compreniez Que si aujourd'hui Vous êtes condamné Vous allez à l'enfer Mais c'est parce que vous Vous avez aimé l'enfer Je veux que vous écoutiez cela Si vous allez en enfer Ma soeur Mon frère Vous qui écoutez Même ceux qui sont En connexion partout Effectivement aussi Si vous allez en enfer Ce que vous Vous avez aimé l'enfer Vous avez ceux qui sortent De l'enfer Mais c'est tout ce monde Que vous avez Toutes ces préoccupations Que vous avez Toutes ces choses Que vous aimez Effectivement Oui il y a une différence Parce que ce n'est pas Dieu Qui a voulu Que ce monde soit comme cela C'est lui qui fait Que le monde soit Comme vous l'aimez Aujourd'hui C'est bien l'ennemi Mais vous le savez L'amour du monde La passion de ceci Est une amitié contre Dieu Vous le savez Alors je le répète encore Si toi frère Toi soeur Parce que maintenant Je vais rester ici Dans l'ézéchiel Maintenant aussi Nous sommes Vous me donnez un peu de temps Non ? Amen Merci beaucoup Pas forcé hein Non Avec le coeur Merci beaucoup Donc si Aujourd'hui vous frère Vous soeur Comme vous êtes là Effectivement Nous sommes dans un temps Comme celui-ci Où nous pouvons Vous avez quand même Des oreilles Et je veux que vous compreniez Que la volonté de Dieu Ce n'est pas que vous Périssiez Que vous allez en enfer Mais les jours Vous trouverez vous-même À la porte de l'enfer Ne dites pas que Dieu est mauvais Que Dieu Je n'avais pas entendu Et Dieu est mauvais Non ? Dieu est bon C'est parce que jusqu'aujourd'hui encore Il te conserve Il te préserve la vie Mais toi examine-toi Effectivement Quelles sont les passions De ton coeur Quels sont les désirs De ton coeur Qu'est-ce que tu désires Qu'est-ce que tu aimes faire Dans ta vie sur la terre Cela démontre la destination Que toi tu veux Prendre Ce que tu désires Tu dis Seigneur Moi voici la décision Que je veux Même si je viens Dans ta maison Ma décision à moi C'est être J'aime tellement le monde Que je ne peux pas M'en défaire Tu dis en tout cas Moi j'aime l'enfer Que Dieu te bénisse Marie Te bénisse richement Vous trouvez ça comme un jeu Mais un jour Vous entendrez ma voix ici Ce n'est pas Dieu Qui vous envierait un enfer C'est vous-même Qui tracez la voix de l'enfer Parce que déjà sur la terre Vous montrez où vous voulez Allez Oui La parole vient Mais vous faites toujours le contraire Il dit Seigneur non Il dit Mais venez-moi Tout ce qui est fatigué Il vous supprime presque Mais tu sors La même chose Tu dis Mais sous la terre J'étais quand même démontré Que j'aimais l'enfer Non Oui Parce que c'est les lieux Où je me sens bien D'ailleurs Regarde Tout ce qui vient de l'enfer C'était la chose Moi j'étais dans la passion Je m'ai passionné D'ailleurs Tu avais cela Effectivement Je m'ai passionné dans cela Jusqu'à ces jours Les seigneurs Parce que Mon frère et ma soeur Pour que vous puissiez comprendre Que Dieu est tellement si bon Il n'a jamais créé l'enfer Pour l'homme L'enfer n'a jamais été créé pour l'homme Mais c'est toi l'homme Qui t'es force pour aller en enfer L'enfer a été créé pour Satan Et ses anges déchus N'oubliez pas ce que vous entendez Votre attention frère Jeune frère Jeune soeur Sœur âgé Tout ça Moyen comme petit Ainsi de suite N'oubliez pas ce que vous entendez C'est écrit dans la Bible Je vous l'ai déjà lu ici Non ? Dans Matthieu L'enfer n'a jamais été créé pour toi Non Elle n'a été créé pas Pour Satan Et pour ses anges déchus Mais c'est toi Tu vas dans l'enfer C'est parce que tu aimes l'enfer Déjà sur la terre Où toi tu vis Et oui Tu montres déjà la différence Que moi Je suis en tout cas quelqu'un Candidat à l'enfer Et pas candidat au ciel Pas vos habitudes Pas vos réactions Pas vos actes effectivement Que vous posez Moi j'aime l'enfer Et pas C'est pour ça que Le Seigneur Son coeur toujours brisé Il parle à son père Il dit mais Je vous retirerai Parce que s'il doit vous retirer C'est parce que quelque part Vous l'avez manifesté quand même Au plus profond de votre âme Non Non L'enfer n'est pas pour moi Souvenez-vous de la femme samaritaine Même s'il était prostitué Son intérieur le plus profond Il dit non Seigneur Non Seigneur Alléluia Dieu voit l'intérieur Mon frère Quand ces deux femmes La parole a été présentée Il n'a pas discuté Il n'a pas dit Moi j'ai ces mots Non Il a dit je vois que Dieu est prophète Alléluia C'était la sémence Abraham Il ne voulait pas l'enfer Mais toi Mais toi mon frère Mais toi ma soeur Pose-toi un peu la question Sans pouvoir savoir Mais mon Dieu C'est dans le fin fond de toi Parce que chaque fois Que la parole vient Il te dit ça Tu expliques toujours Tu te justifies toujours Tu trouves toujours des raisons Frères et soeurs Vous savez Je voudrais que Parfois vous dites Non écoutez Moi je suis Mais écoutez la parole Vous vous souvenez Quand le Seigneur Est allé parler A la sémence Vous connaissez ça Du serpent Vous vous souvenez ? La sémence du serpent C'était Caïen Dieu a commencé A parler A Caïen Il lui a parlé Il lui a montré Vous savez ce qui s'est passé ? Il a commencé à argumenter Donc Dieu lui parlait Et il s'est justifié Ah mais il a donné la raison Un fils de Dieu Observez très bien Quand il est dans l'erreur Il ne va pas commencer Moi je me dis Non non Il reconnait Il dit non Là là Je veux Mais quand vous voyez Quelqu'un Je veux C'est justifié Dans tout Dans tout Pliez vos bisakras Et simplement Je préfère Être en paix Quelque part Mais s'il veut Aller dans sa direction Alors Prends ta direction Si Dieu Ne peut pas Te corriger Moi non Mais je veux Comme les gens Dites Je vais me poumoner Ca va Rien apporter Je suis resté Puisque Il est Dans Ce qu'il est C'est pour ça Que Un fils de Dieu Une fille de Dieu Quand il entend Il montre La différence Parce que Je veux revenir là dessus Si Dieu permet Oui parce que Je sais pas si il permet Qu'on termine aujourd'hui Mais si c'est sa volonté Je veux que vous puissiez remarquer Frères et sœurs Quand les gens Vous observent A l'extérieur Parce que Vous savez ce qui se passe Lorsque nous nous trouvons ici Nous sommes dans cette atmosphère Bénie Dans la présence du Seigneur Chacun de nous tous Devient Saint Oui Bien sûr Quand vous le voyez Directement Vous dites qu'il va aller au ciel Là nous sommes Voilà Mais je souhaiterais aussi Que quand on vous voit A l'extérieur Qu'on dise S'il y a un frère S'il y a une sœur A l'extérieur Pas ici Parce qu'ici Tous les frères sont sains Toutes les sœurs sont saintes Ils sont toujours Ici Le frère va dire Prends-moi le pain Prends-moi du pain Là-bas Je vais voir la sœur Il va donner le pain Mais aller à la maison Prends-moi du pain Tu peux aussi te lever Tu sais comment te faire Une tasse de café Tu peux le faire toi-même Or quand Dieu Il t'a fait femme Il t'a donné Des meilleures choses Parce que souvent Ce que vous avez choisi De Dieu aujourd'hui Vous savez De toutes les qualités Qu'on a données Je donne un exemple Il ne faut pas vous sentir De toutes les qualités Qu'on donne effectivement Vous avez choisi Une seule qualité Vous savez lesquelles ? Les miroirs Vous savez pourquoi Les miroirs ? C'est que Vous pouvez même Rester à la maison J'ai donné un exemple Et quand vous vous lévez La première des choses C'est que vous voyez Dans le miroir Quand vous vous êtes habillé Vous faites quoi ? Vous voyez dans le miroir En fait c'est toujours Pour voir comment Vous paraissez Les miroirs Pour voir comment je parais Quand les gens vont me regarder On regarde On fait même comme ça On fait comme ça Quand je veux marcher Comment ils vont voir Oui c'est ça Donc c'est la chose principale Que toute femme a Vouloir paraitre d'abord Mais pas penser Mais en tant que femme Je dois d'abord Tochonner Je dois d'abord faire Parce que ceux qui nous entendent Oh moyen âge Gloire à Dieu qu'on soit au moyen âge Je dois quand même Tochonner Je dois quand même voir Si les assiettes sont placées Et qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce que tout le monde va manger Les soirs Ça c'est la première Pas le miroir C'est la première chose Qu'on s'occupe effectivement De l'endroit où tu es Ça c'est dans une femme Écrire une fille d'Abraham Dans lesquelles effectivement Dieu fait quoi Pourquoi tout cela est en intérieur C'est pour que Dieu soit honoré Quand vous irez au lieu du travail Vous parlez à vos collègues Et comment ça va Oh ça va je me suis levé J'ai fait tout au jour Je dis Oh mon mari Il s'occupera Il sait toujours Qu'il y a toujours La viande dans le micro-ondes Dans le four Dans le congélateur Et puis il te dit Ah bon tu es parti comme ça Ah bien je dis que oui J'avais pas le temps Je devais m'arranger vite vite Je ne pouvais pas venir au travail Il dit ah bon Mais c'est comme ça Toujours avec vous Il dit oui De toute façon Moi je travaille Lui il travaille Et puis on n'a pas le temps Mais quand tu vas lui dire Mais non écoutez Mais moi aussi je travaille Bien sûr mon mari aussi Il va au travail Mais quand je me lève le matin tôt La première des choses On va savoir d'abord Qu'est-ce qu'ils vont manger S'il revient par le midi A la maison Que moi je suis tellement loin Et les enfants Qu'est-ce qu'ils vont manger Comment c'est à l'intérieur Effectivement Donc je m'occupe de pouvoir Faire ce qui est à l'intérieur Et puis après je sors Parce que c'est ma tâche Oh tu es de quelle âge Non mais Nous travaillons ensemble Avec toi Nous vivons aussi ensemble Effectivement Elle va te critiquer Mais quand elle va rentrer Chez elle C'est une femme A l'intérieur Il y a quand même la féminité Quand elle va rentrer Chez elle Il va regarder son mari Ses enfants Ce jour là On va voir la révolution Elle dit Bon j'ai un gars Demain matin Je m'occupe de ton petit déjeuner Elle dit Oh tu ne vas pas Non mais ce n'est pas un problème Elle dit Oh tu changes Je dis Non il n'est pas un problème Parce que tu l'as instruit Son attitude a complètement changé Vous savez frères et soeurs Nous avons une grande responsabilité Ce n'est pas seulement ici Dieu veut qu'ici Nous apprenons Pour briller davantage dehors Mais c'est vrai frère C'est vrai On ne peut pas être fils et fille de Dieu Rien qu'ici Et quand vous sortez Ah ben C'est seulement Double nature quoi Je parle non seulement des soeurs Mais des frères aussi C'est-à-dire que C'est vrai Et Dieu nous aide Parce que si on rentre là-dedans Allons nous revenons ici Il dit Je vous retirerai d'entre les nations Écoutez très bien Ceci est très important Le Seigneur notre Dieu Quand il dit Je vous retirerai Mais il s'adresse à qui Effectivement C'est absolument Nécessaire Que vous compreniez Ce genre de choses Et il précise bien D'entre les nations Vous comprenez ? Je vous retirerai d'entre les nations Vous vous souvenez quand même De la parole Que Jacques Ayoub va prononcer Il dit Il a jeté le regard Parmi les nations Pour choisir du milieu des nations Un peuple qui porte son nom C'est-à-dire qu'il retire là Retire là Retire là N'est-ce pas vrai ? Oui C'est ce qu'il a dit Mais je vous retirerai Pourquoi est-ce qu'il le retire ? J'ai dit Prêtez attention Si vous commencez à vous fatiguer Je sentirai, je ne continuerai pas Je laisserai Mais c'est nécessaire Que vous compreniez Parce que nous aurons Pour la question Dans quel temps nous sommes ? On ne doit pas marcher comme ça Comme tout le monde dit Où les seigneurs Réveillent bien Tant que nous sommes dans le message Non mais il faut qu'on voie Qu'est-ce que Dieu fait Qui nous montre Que nous sommes vraiment là Et qu'on puisse comprendre maintenant Est-ce que les autres Ont vu ça aussi ? Pourquoi est-ce qu'il le retire D'abord Qui est-ce qu'il retire Parce qu'il dit Je vous retirerai C'est-à-dire qu'il vous enlève Mais quelque part C'est pour ça que vous pouvez voir Que vous êtes dans la même famille Enfant de même père Mais parmi les enfants De même père Il y en a un Deux qui sont très différents Mais c'est ça Quand vous dites très différent Mais c'est à quel niveau ? C'est au niveau des caractères Les caractères n'est pas parlable Mais c'est spirituel Donc ils marquent Leur différence Par rapport à leur caractère Leur façon d'être C'est pour ça que je ne sais pas Si je vais parler avec qui Je vais donner un exemple C'est un frère Je sais pas qu'il m'a dit Que la vache Était vraiment Bien belle Extérieurement Bien grasse Tu la vois Grâce Ton pierre l'a dit Mais celle-ci Je vais la prendre Cette vache-là Pour qu'elle soit Une vache laitière Vous comprenez La vache laitière Alors Le frère qui était avec lui Il dit En tout cas mon frère C'est cette vache-là Que tu veux choisir Pour que Oh oui Regarde comment elle est Elle est belle Elle est tout ça Tout est bien là-dedans Il n'y a pas de problème Tu prends ça Tout va très bien Alors il dit Mais il y a une chose Que je vais te donner Comme conseil C'est vrai que tu vas la prendre Parce qu'elle est bien jolie A l'extérieur Ainsi de suite Mais tu n'as pas remarqué Ses yeux Regarde ses regards C'est ça le problème Regarde bien ses regards Quand tu le regardes C'est pour ça que je lui dis Mais une femme Qui toise du regard Le mari C'est un problème Un très grand problème Tu lui dis Il dit Ils sont comme ça Parce qu'à l'école On dit Mais il parle Deux tu vises aussi Je ne baisse pas les regards Je te regarde aussi Tu lui dis Moi je te dis Tu cries Moi je crie C'est ça en fait Et il dit Mais que votre douceur Soit connue de tous Pas votre arrogance Elle dit Mais quand tu regardes là Effectivement Tu regardes Ses yeux Mais Et là Les regards Sauvages Vous la prenez A la maison Vous la mener Dans votre Parc là Avec Elle va mettre Les bébés au monde Bien sûr Mais ça n'occupera jamais Il dit Viens Regarde les yeux De celle-là Les étendres Mais c'est pas qu'elle fabriquait Mais cette endresse C'était là-dedans Il dit Ça Si tu la prends Son caractère montre Qu'il a un côté maternel Si déjà A la maison Pendant qu'ils sont encore Dans la maison Ils ne s'occupent même pas De la vaisselle Ils ne s'occupent même pas De pouvoir préparer C'est dans la maison De qui Qu'ils vont s'occuper De ça Frère je veux épouser Je veux épouser Il n'y a pas de problème Je veux épouser Je veux épouser Moi je ne te dirai pas Qu'il ne faut pas l'épouser T'elle Vraiment Non Je te dis On va prier Dieu Oui c'est vrai C'est la vérité On va prier Dieu Tu me poseras la question Mais qu'est-ce que tu penses D'elle Mais mon frère C'est ma soeur C'est pour ça Que même Les jours Vous venez Me poser la question Qu'est-ce que vous pensez D'elle soeur Vous entendez toujours Mais c'est ma soeur Mais je vais dire Mais tu veux dire quoi C'est ma soeur En Christ Elle est à l'assemblée Avec toi C'est ta soeur Non C'est pas un problème C'est toi qui dois avoir Le regard pour regarder Parce que Il y a Vous me permettez Il y a une famille Là-bas Qui m'a critiqué Qui ont commencé A m'écrire des problèmes Les frères sont témoins Et oui Comment ça se fait Que toi Tu n'as pas donné Un autre frère Une femme Alors que tu as Des soeurs à l'église Et notre frère Ils sont là Comment ça se fait Ils ont crié Comme ça Tu devais donner Quand même une femme Comme si Moi je dois appeler Frère Jean Je te vois Depuis longtemps Tu souffres Viens ici Dans mon bureau Je vais te tuyoter Non mais c'est ce qu'ils Attendaient de moi Tu vois Je les gars Tu vois la soeur là Elle dit Où c'est pasteur Je dis Celle que tu vois La voilà Et bien c'est là Si tu veux Va simplement demander Tu vas voir Si Dieu trouve Que elle te convient bien Et bien c'est comme ça Qu'on arrache Des marges en Afrique Dans les églises Les pasteurs sont là Et Dieu Voilà Même ici en Belgique Je suis témoin Plusieurs Donc on attendait Que moi aussi Je vous regarde J'ai dit Viens François Ah non Pardon Le nom est venu comme ça Il peut me donner un nom Bon Oui Jean Gaber Je dis Voilà Vous voyez C'est là Vraiment tu vas Tu parles avec Il n'y a pas de problème Je pense C'est ça Il me dit Ah merci pasteur Et puis il part Maintenant C'est que j'oublie Tu lui as dit ça A lui Il va avec confiance Mais quand il va Avoir un problème Il peut vous avoir aimé Comme pas possible Mais les jours Où la beauté Que tu lui as donné Deviens maintenant Les cactus Qu'est-ce que c'est les cactus C'est avec des picots Comme ça Mais ces jours là Il va te maudire Il va dire à tout le monde Moi je n'en voulais pas Mais c'est les pasteurs Pasteur Pasteur qui m'a convaincu Et ton nom sera répondu Ah S'il souffre aujourd'hui C'est à cause du pasteur Et tout le monde Aux oreilles Vont entendre C'est comme ça Oh les pasteurs Ils donnent des formes Oh là 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 C'est pas possible Mais en tout cas Il est méchant Il est mauvais Comment ils pouvaient-ils Forcer quand même Que les frères C'est pour ça Que dans ces choses là Moi j'ai dit toujours Toutes mes soeurs sont bonnes Vous les voulez Je ne peux pas te dire Que c'est si bonne Et mauvaise Non vous les voulez Pour moi elles sont Filles de Dieu Et si Dieu te conduit A leur faire ton choix Tu es fait Et tous les frères Sont aussi bons Parce que Il y en a des soeurs Ils sont tout mignons ici Mais quand vous allez Les avoir Après ils deviennent Des marteaux à la maison Mais c'est vrai La soeur ne sait pas vivre Elle respire un peu Pourquoi tu as respiré tout Ah Elle cuisine un peu Pourquoi tu as mis Un peu plus d'eau Donc tout ce qu'elle a fait La soeur fait Est mauvais Et alors qu'est-ce qui va se passer Diacre Ou Je veux vous voir Tu veux me voir pourquoi Je vais vous dire une chose Votre attention s'il vous plaît Vous devez comprendre ceci Un homme Qui se plaint De sa femme N'aime pas sa femme Amen Oui 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 Et donc il dit Venez venez Je veux venir Oh Vous savez Ma femme Elle a préparé Elle a mis Beaucoup de décelle Et puis ma femme Elle a préparé Et quand je fais Ma femme Ma femme Ma femme Mais vous ne voyez jamais sa femme Pour dire mon mari Mon mari La femme est toujours Ma femme a fait Ma femme a fait Ma femme a fait Ne perdez pas votre temps Vous dites Si c'est un peu moins Si certains disent Frère On va au genou devant l'hôtel On va appeler Pour qu'on impose les mains Parce que ça Ça n'a jamais été de Dieu Non Ça n'a jamais été de Dieu Si tu as prié Et que Dieu t'a dit Que c'était elle Mais comment ne peux-tu pas La supporter Qui veut-tu Qui veut-tu que Puisse la supporter Et ce n'est que toi Quand même Parce qu'en tant qu'on veut Dieu Mais supportons-nous Même s'il y a quelque chose Même s'il a fait des moquements Pardonne-nous Et bien oui C'est la vérité Ah oui Je sais que ça monte Les nerfs des inconditions D'ailleurs Ce n'était pas mon sujet J'ai eu à pouvoir Être là Je ne sais pas Pour quelle raison Peut-être pour quelqu'un Qui nous écoute À l'étranger Probablement Donc je répète encore Un homme qui se plaint Tout le temps De sa femme Il n'aime pas sa femme Vous savez pourquoi La Bible dit Que l'amour fait quoi Qu'on voit Une multitude C'est la Bible Je voulais vous poser la question Vous permettez Je vais revenir là Si Dieu le permet Si nous nous continuerons Je vais vous poser la question Vous vous souvenez L'exemple que je vous donne Toujours ici Frère Nabe Vous ne trouvez pas mal à l'aise Non Vous vous souvenez Notre soeur là Qui avait épousé Un livre Est-ce que Avez-vous remarqué Une chose Qui est tout à fait Particulière à la soeur Mais si Mais la soeur Elle ne s'est jamais plaint Mais c'est l'homme Qui faisait toujours Du tort à la femme Vous avez remarqué Comment Dieu a combattu Pour la soeur C'est pour ça Pour toi aussi Vous savez que Chaque douleur Chaque souffrance Par laquelle vous passez Pour vous faire subir Vous pensez que Dieu ne voit pas Je vous ramène À Saintes Écritures Qu'est-ce qu'il a dit À Moïse J'ai vu J'ai entendu Les cris Et j'ai vu Les souffrances De mon peuple Maintenant je viens Ça veut dire que Toi sois toujours soumise Prie toujours les seigneurs Les seigneurs c'est Si ce monsieur là Vous m'entendez bien Si Mais c'est vrai frères et sœurs Dieu ne t'a pas mis Dans un mariage Pour que tu te traites Comme une vache Je ne sais pas moi Que tu leur fais N'importe quoi Et que tu te dis Non 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 Les mariages Est un endroit Un endroit de bonheur On doit se réjouir Pas tous les jours Pleurer Pleurent ici Et ton père va dire En tout cas Ma femme Ma fille Reste là Non Non monsieur Non madame J'ai déballé Mais il y a des gens Qui raccoucissent La vie pour ça C'est vrai Il y a un temps C'est vrai Mon frère et ma soeur Nous avons un Dieu Qui agit aussi Ah oui Les gens peuvent dire Oh nous sommes au temps De la grâce Mais vous savez que Je vais vous donner Un exemple là Paul Il était en train De pouvoir apporter La parole Un pro-consul Vous suivez Il y avait un certain Monsieur Deneuve Qui était Un peu un serpent Pendant que Paul Prêchait la parole Pour que l'homme Puisse devenir Chrétien Croyant Et l'immense De tourner Tout ça Tout ça Vous savez ce qui s'est passé Au temps de la grâce Paul l'a regardé Il dit Fils du serpent Puisque tu entends Des progrès Mais tu deviendras aveugle Tu ne vas plus voir Et cet homme est devenu aveugle Ne jouez pas avec Dieu En se disant que Oui Ce moteur Dieu ne va rien faire Dieu va faire Bien sûr que oui Tu n'es pas un gamin Que on peut arriver à passer C'est pour ça que je dis Mais vous vous habituez A Dieu Dieu n'est pas Quelqu'un avec qui on s'habitue On dit qu'il va faire comme ça Non 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 Il a sa façon de faire les choses Alors laissons-le Toi Accroche-toi simplement A la parole de Dieu Laisse simplement Dieu agir Vous verrez Dieu ne peut pas manquer d'agir On a l'impression Qu'il n'agit pas Il va agir Dans ton problème Dans ta situation Vous ferez ma soeur Reste simplement accrocher A la parole de Dieu Tu verras la délivrance de Dieu Et il le fait Parce que tu es un fils de Dieu Je vous retirerai Mais vous ne soyez pas fâchés Je vous retirerai Je vous retirerai D'entre les nations Et je vous rassemblerai De tout le pays Et je vous ramènerai Dans votre pays Je voudrais que vous remarquiez Une chose frère Regardez ceci Nous en tant que peuple de Dieu Aujourd'hui Qui croyons La parole du Seigneur Avec la lumière Que Dieu nous a donnée Effectivement Et avec laquelle Nous avançons Pourquoi est-ce que Nous avançons Dans cette lumière Quel est l'objectif En fait Ce que nous attendons Quelque chose de très important Ce que nous attendons C'est bien L'enlèvement L'enlèvement Et le point final Est-ce que vous me suivez ? Amen Tout ce que nous faisons C'est ce que nous puissions avoir part A ces grands événements Dont tout le monde Les saints Ont attendu Jusqu'à ce que nous tous Nous puissions arriver A atteindre la perfection Vous suivez cela ? Maintenant regardez bien Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que dans Apocalypse Capitre 18 Verset 4 Il nous dit Vous connaissez l'écriture non ? Je vous les cite J'ai entendu du ciel Une autre voix Qui disait Sortez du milieu De mon peuple C'était pas une voix Qui venait de la terre C'est la voix Qui venait du ciel Donc c'est en fait Dieu le Seigneur Lui-même Qui dit Sortez du milieu De mon peuple Donc il retire Du milieu Des nations Un peuple Et ce peuple Est constitué Des individus Est-ce que vous suivez ? Ok Et bien Ce sont ces individus-là Que le Seigneur a fait sortir Comme il dit Comme le bon berger A fait sortir Effectivement Ses brebis Ils marchent devant elle Et le brebis Le suivra Mais quand même Les brebis Doivent quand même Voir le berger Pour le suivre Qu'est-ce que vous suivez ? Et si vous vous sentez fatigué On va chanter Et puis vous pouvez rentrer Parce que Je ne voudrais pas Que vous soyez distrait C'est important Ce que vous allez entendre Lorsque le berger Parce que d'abord On nous dit Que j'en dise Que quand le berger Vend à la bergerie Il appelle Ses propres brebis Par leur nom Ça veut dire Qu'il les identifie Parmi les autres brebis Il ne prend pas Toutes les brebis Il ne prend pas Il ne prend pas Les autres brebis Il prend ses propres brebis Donc il les identifie Mais toi Il ne t'appelle pas ton nom Tu attends Que ça c'est mon Mon pasteur Effectivement Il m'a appelé Et tu sors Tu sors Donc chacun Reconnait la voix Du berger Il dit Quand je les fais sortir Toutes dehors Il n'y a pas un Qui doit rester Jusqu'à ce que La totalité de païens Soit entrée Aucun ne peut rester En arrière Alors Quand il a fait sortir Effectivement Ses propres brebis Lui il se met Devant Et il avance Et quand il avance Qu'est-ce que les brebis font Les brebis suivent Les bergers Parce que les brebis Ne connaissent pas Le chemin Est-ce que vous suivez Donc les brebis Sont appelés Par leur nom Et dehors Maintenant Ils voient les bergers Ils voient les bergers Effectivement Quand les bergers Avancent Ils avancent aussi Maintenant La question est celle-ci Si toi Tu es parmi Les brebis Que le Seigneur Appelait par son nom A sentir effectivement Toute confusion Est-ce que tu vois Ces seigneurs Devant toi Ceci est très important Mon frère et ma soeur Parce qu'une brebis Reconnait la voix De berger Et quand le berger L'appelle par son nom Elle sort effectivement Et se tient là dehors Et puis C'est le berger Qui est devant Qui entend la marche Maintenant Et le berger Doit voir le brebis Le berger Le berger Le berger Et quand le berger Avance Le brebis Suive Parce que si La brebis Ne voit pas le berger Elle va devenir Le passe Elle va commencer A gauche et à droite Bouter n'importe où Manger n'importe quoi Alléluia Mais quand la brebis Voit le berger Il sait que C'est mon berger Je le suis Parce qu'il va me conduire Dans des verres Pâturages Comme David l'a dit L'éternel est mon berger Je ne manquerai Derrière Il me conduira Dans des verres Pâturages Il restaure mon âme Alléluia Oui monsieur Alléluia C'est ça le problème Que nous avons fait Il y en a des brebis Qui vont abrouter N'importe quoi Et n'importe où Oui monsieur La question est celle-ci Est-ce que Tu vois Le berger Qui t'a fait sortir En fait De la bergerie Où vous étiez En fait Parce que dans la bergerie Il y a beaucoup d'autres brebis Des autres effectivement Et qui vous a fait sortir En fait Lui Ce n'est pas un jeu Ce n'est pas Une chose à prendre à léger Parce que Nous ne devons pas former Des églises Comme tant d'autres Mon frère Nous nous préparons ici A atteindre l'objectif En fait Oui On a la question Et c'est là Est-ce que Vous voyez Le berger Qui Vous conduit Parce que Il est le seul Ce berger là Qui a dit d'abord Que je donne ma vie Pour mes brebis Il est le seul Qui a dit Je suis Le bon Le bon Berger Et puis Il ajoute une chose Qu'il a dit Je suis Le seul Le chemin La vérité Et la vie Celui qui me suivra Ne pourra jamais s'égarer Il ne marchera Dans le télèbre Je veux que Vous puissiez rentrer Dans une position Telle que Vous laissez Le Saint-Esprit Si vous êtes de Dieu Vous conduire En cet instant Que vous compreniez les choses Ne perdez pas votre temps Ce jour Que vous soyez venu ici Que vous rentriez Comme un bouc Qui est venu Et qui a tapé S'est-ce qu'on A gauche et à droite Et puis il s'envoie A dire Fais attention Parce que ça peut Ton jugement aussi Regardez très bien La question est que Est-ce que Vous voyez Le berger Le berger Il a bien dit En disant Mes brebis Me connaissent Et ils ne pourront pas suivre La voie d'un étranger Il a parlé bien La voie d'un étranger Est-ce que Vous voyez En fait Le berger Qui Marche Devant vous C'est important Cette question Mon frère et ma sœur Parce que Il s'agit d'abord De la question J'ai entendu du ciel Une voix Qui disait Sortez du milieu Les deux Mon peuple Vous dites Qu'il les répète C'est peut-être pas Comme ça Que c'est écrit Je vais vous le prouver Chapitre 18 D'apocalypse Je pense Que c'est cela Ici Je ne me suis pas Trompé du chapitre Chapitre 18 D'apocalypse Le verset 4 Il nous dit Et j'ai entendu Du ciel Une autre voix Qui disait Sortez du milieu D'elle Mon peuple En fait Que vous ne Participez Point A ces péchés Et que vous N'ayez point Des parts A ces Fléons Donc je crois Que tout à chacun De nous Nous comprenons Ce que ça veut dire Parce que si vous avez Entendu la voix De ce berger Qui vous a fait sortir Évidemment Vous devez Continuer Voir Voir Vous savez Frères et sœurs Juste un exemple Pour que vous puissiez Comprendre cela Quand les brebis Brout Je vous ai raconté Ce témoignage Non Il y avait C'est nécessaire Et important Pour vous tous Il y avait Un berger Qui avait Ses brebis Quelque part Et ses brebis Était en train De pouvoir Petre Et puis Je crois Que c'était Un frère Qui est allé Parce qu'il voulait Un peu expérimenter Cela Et puis Il s'approche Du berger Il dit Mais berger Est-ce que Tu peux me permettre D'appeler Tes brebis Pour qu'ils viennent ici Et berger Il lui a dit Il n'y a pas de problème Et La personne a commencé A crier Brebis Appeler Pour rassembler Les brebis Continuer A pouvoir Brouter l'herbe Et brouter l'herbe Et brouter l'herbe Vous savez cela Alors il dit Au berger Maintenant Toi appelle Les brebis Quand le berger A simplement appelé Toutes les brebis Ont quitté Les endroits Où ils étaient Ils sont venus Au pied De berger Cela veut dire Que même Même s'ils ne voyaient pas Il y a quelque chose Qu'ils a fait savoir Que notre berger Est là La voix La voix Est ce que toi Parce que S'il t'a fait sortir Si tu as entendu Cette voix là Étant marquée A jamais Lorsqu'à un certain moment Il y a une voix Une voix étrangère Qui rentre A t'appeler Quelque part Tu commences à dire Ce n'est pas possible Ce n'est pas ça Non non Ce n'est pas ça Mais quand sa voix T'appelle Directement Amen 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 Ça veut dire Que tu identifies Sa présence A savoir Sûr Et certain C'est pour ça Que On doit se poser La question Pour pouvoir savoir C'est vrai Que les gens Me détestent Mais que vous comprenez Effectivement Qu'est-ce qu'il en est Le diable est rusé La question On doit savoir Quelle est donc La voix Que vous avez Entendue C'est bon La voix Que vous avez Entendue Si vous avez Entendu Cette voix De la personne Vous suivrez Cette personne Là Voilà pourquoi Il y a Plusieurs Orientations Et les gens Sont dans telle direction Ils sont dans telle autre direction Effectivement Dans ceci Et les gens Ils mangent n'importe quoi Par-ci par-là Effectivement Parce que Les orientations Sont diverses Alors Dans quel sens Dans quelle direction Je dois aller C'est pour ça Que C'est toujours Nécessaire Que les brébis Continuent Entendre La voix Du bon berger C'est lui Qui les a sauvés C'est lui Qui les a Cherchés C'est lui Qui les a Frères et soeurs Je peux avoir Un ministère Ou Je sais pas moi Que ça peut gronder Dans ceci Dans cela Mon frère et ma soeur Ce n'est qu'un ministère D'un don Et si j'ai Ce ministère là C'est pas parce que Moi je fais quelque chose Mais c'est parce que Quelqu'un a fait Est-ce que vous comprenez C'est pas pour dire Voyez moi la simplicité Non ça ne sert à rien De pouvoir faire Ce jeu inutile Je veux que vous compreniez C'est la vérité Parce que le problème Avec les gens C'est l'égarement En fait Parce que Que ça soit Un prophète Je sais pas moi Donc je n'en sais absolument rien Qu'il ait fait autant De miracles Effectivement L'homme n'a rien Pour qu'il fasse Ce qu'il a fait Il faut qu'il y ait Quelqu'un Avant Qu'il ait fait Cette chose là Pour arriver à pouvoir Maintenant permettre Amen Que l'homme puisse le faire Voilà C'est ça Donc Les yeux De chaque véritable Prépis Ils cherchent à pouvoir Voir La voix De celui Qui a fait Ou qui continue De pouvoir faire Vous me direz Mais frère On ne comprend pas Tellement très bien Mais Regardez une chose Mon frère et ma soeur Pour que moi Je sois sauvé Un prédicateur Soit un prophète Je sais pas moi Qui sait pas être un apôtre Il peut avoir Toute la puissance Du ministère Qu'il peut avoir Mais il ne sauvera Jamais personne Mais c'est 100% vrai Vous allez bien comprendre cela C'est pas On va voir comme si Non Non Il ne pourra jamais Sauver Personne D'ailleurs Je n'ai jamais vu Un véritable Servité de Dieu Dans les saintes Écritures Qui dit que moi Je vous sauve Paul l'a-t-il dit cela ? Non Pierre a-t-il dit cela ? Non Parce qu'ils savent Il a même dit Pierre et Jean L'ont même dit Mais vous nous regardez Comme si c'était Par notre piété Par notre pouvoir Par notre saisie Que cet homme ici A marcher Il dit Non c'est pas Par notre pouvoir A notre piété Il dit non C'est sa foi Dans les noms Dans les noms Parce que vous avez remarqué Que nous avons la puissance On peut faire marcher Allez chercher tous les tabas On va les faire marcher Non pardon Je ne sais pas comment c'est Vous comprenez Donc oui il peut faire comme ça Vous savez qu'un homme de Dieu N'échouer Qu'est-ce que l'esprit du Seigneur Il est en train de faire Bref Donc c'est pour dire que Ils savaient Que eux Ils ne pouvaient rien faire D'abord le maître l'a dit Sans moi Vous ne pouvez absolument Rien faire Sans moi Donc sans lui Vous ne pouvez absolument Rien faire Donc il était donc nécessaire Que l'homme Reconnaisse Et comprenne Qui est l'auteur De son bonheur C'est pour ça que nous disons Que nous vous annonçons Une bonne nouvelle C'est pas notre nouvelle Mais une bonne nouvelle Que c'est lui Qui est le sauveur Qui est la solution A tous vos problèmes C'est pas moi C'est lui Est-ce que vous comprenez Afin que la pensée Le cœur Et l'âme De la personne Se reposent sur Celui qui l'a sauvé Alors voyez-vous Vous dites mes frères Nous avons toujours Entendu cela Mais vous devez comprendre Le pourquoi La raison pour laquelle C'est absolument nécessaire Est-ce que vous suivez ? Si vous êtes fatigué Vous sortez Si vous voulez Vous prendre de l'air d'extérieur Parce que si maintenant Vous êtes tellement trop rempli Vous ne pouvez pas saisir C'est pas bon C'est important Vous comprenez La raison pour laquelle Il est nécessaire Que vous Vous puissiez arriver A pouvoir Placer votre cœur Votre confiance Dans celui Qui vous a donc Sauvé Celui qui a la capacité De sauver votre âme De vous guérir De vous transformer Celui qui donne Le ministère Et quand on prie Les choses se font Donc vous avez confiance Dis mais Seigneur si tu n'étais pas venu Tu ne serais pas guéri aujourd'hui Si tu n'étais pas venu Tes choses sont là-bas à faire Effectivement Gloire à toi Pour les dons Gloire à toi Pour les ministères Donc on le glorifie Lui Parce qu'il est l'auteur De notre bien-être Est-ce que vous saisissez Regardez très bien Frère Alors Quand nous avons entendu Cette voix Que nous savons maintenant Qu'il est Et quand nous l'entendons Nous continuons A pouvoir Le suivre Alors là Les choses sont Tout à fait différentes Je vous ai dit Je vous ai dit tout à l'heure En disant Regardez bien Il dit que Je vous rétirer D'entre les nations Regardez une chose Vous avez entendu parler De quelque chose De particulier Que tous les autres Tout le monde Attends C'est-à-dire Ceux qui ont entendu La parole Il s'agit Je ne sais pas si j'avais La créée Si je vais vous dessiner Quelque chose ici Regardez ici Vous là-bas au fond Regardez ici S'il vous plaît S'il vous plaît Vous voyez Il est parlé De quelque chose De très important C'est de la Restauration Est-ce que Vous vous souvenez ? Nous avons parlé ici De la restauration Vous savez que Dans le livre des actes Au chapitre 3 Il est écrit Une parole Effectivement Que Jésus-Christ Donc nous attendons Effectivement Qui est retenu Dans les cieux Acte 1 Chapitre 3 Parce que Bon Il faut rapidement Qu'on puisse les lire Acte 3 Acte chapitre 3 Voilà Acte 3 Voilà Acte 3 En partie du verset 19 Je pense Répandez-vous donc Et convainciez-vous Pour que Vos péchés soient donc Effacés Afin que Des temps De rafraîchissement Vienne de la part Du Seigneur Et qu'il envoie Celui qui vous a été Destiné Jésus-Christ Que le ciel doit recevoir Jusqu'au temps De rétablissement De toute chose Donc si Il est retenu Au ciel Passant Nous prions Qu'il revienne Non On attendait Effectivement Ça va Vous voulez Vous voulez un peu Plus Le rétablissement Le rétablissement De toute chose Le rétablissement Je vais dire Que la restauration De toute chose Quand donc Toutes choses Ont été Restaurées Alors Certainement Il doit venir Donc ça La restauration Il ne peut pas En venir Oh nous savons Que dans Jean de Matthieu Chapéli 7 Verset Elie Viendra Premièrement Et rétablira Toutes choses Vous savez cela Non Alors Vous remarquerez Très bien Que Nous comprenons Que Dans la restauration Il y a deux étapes Est-ce que Vous suivez Deux étapes Dans la restauration D'abord Pour que tu sois Restauré Qu'est-ce qu'il faut C'est-à-dire Que pour que tu sois Restauré Il faut que La chose Que tu sois La chose Que tu dois T'intéresser Deux 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 Vous comprenez Il faut d'abord Que Le rétablissement Des choses Selon Les scènes Des créatures Donc Que la parole De Dieu Soit placée A sa place Vous comprenez Maintenant Quand la parole De Dieu Est placée A sa place Dans toute sa puissance Maintenant Elle doit Te restaurer Toi Bien sûr Ce que Le croyant Qui croit La parole Doit être Restauré Regardez une chose La Bible nous dit Que Le Seigneur Réteigné Dans les ciels Jusqu'au Rétablissement De toutes choses Qu'est-ce qui doit Être Rétabli C'est que Vous devez Quand même Le savoir Non Il s'agit Que de l'épouse Qui doit Prendre sa place D'épouse Est-ce que Vous savez Non Dans Romain Au chapitre 8 Je pense Verset 18 La terre Elle soupire Après la manifestation La quoi Vous savez A quel moment Cette manifestation Doit entrer En place C'est cela Quand on parle De la restauration Est-ce que Vous suivez Vous connaissez C'est la restauration Non Vous allez pas mal Le voir Maintenant Regardez une chose Il nous a parlé De la restauration Après la restauration Qu'est-ce qui se passe Parce que C'est là Que On nous parle Effectivement Aussi De la dernière pluie La pluie De la dernière saison Vous vous souvenez encore Si vous ne souvenez pas Le frère Zachi Elle a brûché Là-bas Dans la pluie De la dernière saison Dans la dernière saison De la terreine En anglais Vous me suivez Oui Notre problème Est de savoir A quel temps Nous sommes Vous vous souvenez Regardez une chose Nous Parlons de la restauration Si on pose la question Aux gens Et Qu'est-ce que Que Dieu Est en train De pouvoir faire Maintenant Qu'est-ce qu'il Est en train De pouvoir faire Maintenant Sûrement On va nous dire Que Dieu Est en train De restaurer Vous êtes d'accord Avec moi Est-ce que Vous êtes d'accord Avec moi Parce que C'est le temps Je voudrais Je voudrais Je voudrais que Vous prétiez Attention A quelque chose Pour que Vous puissiez Ne pas marcher Sous les trains Les conceptions De ce que Les gens Pensent Ou disent Mais de quelle manière Dieu fait son programme Alors regardez Dans Ézéchiel Que vous allez entendre Il est important Que vous compreniez cela Et que vous le reteniez Je vous pose encore la question Soyez sincère Parce que ça ne sert à rien Que je continue là-dedans Si vous êtes fatigué Je vous pose encore la question Est-ce que mon frère Est-ce que ma soeur Vous êtes fatigué ? Il n'y a que deux personnes Qui sont donc Qui ont répondu Alors si vous vous sentez Donc fatigué Peu importe Mais si vous vous sentez Donc fatigué Il serait mieux Que nous chantions un cantique Et que nous puissions Clôturer la réunion De manière à ce que Les dimanches prochaines Si Dieu le permet Nous puissions repartir En fait sur cette phase-là Pour que nous puissions Comprendre en réalité Qu'est-ce qu'il se passe Pour ce temps En fait que nous soyons Pas comme si Ah nous avons entendu Que vous ayez la certitude Que ces choses sont vraies Elles sont ainsi Et voici de quelle manière Dieu avance Les choses en réalité Vous vous souvenez ? Alors je pense Que c'est peut-être mieux Que nous puissions nous lever Nous puissions prier Vous vous sentez comment ? Bien Vous vous sentez comment ? Bien Regardez Les autres qui sont là Ils me regardent Mais ils disent rien Il n'y a que toi Qui dis bien Alors si c'est comme ça On va vous donner Ce que vous voulez Alors vous pouvez vous lever On va prier Et vous rentrez Chez vous à la maison Hein ? Non 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 C'est l'endroit Je ne s'appartiens pas Je ne s'appartiens pas Je ne s'appartiens pas Je ne s'appartiens pas Que Dieu vous bénisse Je ne s'appartiens pas Oui C'est pour ça Ne te sens pas forcer De rester Non Comme j'ai dit Que vous pouvez vous lever Et partir En tout cas Levez-vous simplement Et partir Parce que si vous restez avec nous Soyez éveillés Ne soyez pas distrait Pour distaire les autres Si vous vous sentez Vous ne pouvez pas tenir ferme On ne va pas vous regarder Vous vous levez Vous sortez Vous allez vous asseoir Parce que c'est important Mon frère C'est absolument nécessaire Ce sont des choses Qui nous concernent Pour notre destination Où nous allons C'est nécessaire Est-ce que vous croyez ? Vous voulez qu'on continue ? Regardez C'est ça que je voulais Regardez une chose Ce que dans les scènes d'écriture Ici Il nous dit Je pense qu'il est 36 Regardez très bien Pour que vous puissiez voir Voilà ce que Dieu dit D'abord il dit J'ai sanctifié mon grand nom En fait que toi tu connaisses C'est lui qui t'appelle C'est lui qui te dit Maintenant sort effectivement Est-ce que tu comprends ? Parce qu'il faut que ça soit Ce qu'il est Maintenant regardez très bien Ça se fait Mais il dit Il dit au verset Il dit Je vous retirerai D'entre les nations Il dit qu'il fait sortir C'est ça le programme de Dieu La façon de pouvoir faire Effectivement le programme de Dieu Il fait sortir effectivement Maintenant la deuxième chose Qu'il fait Dans son programme La deuxième chose Et ça C'est la phase Dans laquelle Toi et moi Nous devons prêter attention Qu'est-ce qu'il dit Ici regarde Il dit Et je vous rassemblerai De tout le pays La phase dans laquelle Nous nous trouvons actuellement C'est la phase du rassemblement Pourquoi mon frère ? Parce que Dieu ne peut pas restaurer Sans d'abord Rassembler Parce que la restauration Vient d'abord Et vient après Le rassemblement Frère il ne peut pas Restaurer les autres Et les autres Non D'abord il rassemble Et après Il commence le travail C'est pour ça Que beaucoup de gens Ne se rendent pas compte Dans ce temps Nous sommes frères et sœurs Dieu est en train de faire Un travail extraordinaire C'est qu'il rassemble Son peuple Alors si un prédicateur Est vraiment un serviteur De Dieu Il va travailler Pour rassembler Pour avoir son coin A gauche et à droite Non monsieur Là il n'est pas Dans le programme Pourquoi mon frère ? Matthieu chapitre 24 Regardez Matthieu chapitre 24 Je vais vous montrer Quelque chose Regardez Matthieu chapitre 24 D'abord je voudrais Avant d'arriver à Matthieu Je voudrais quand même Que nous lisions Dans le livre De nombre Je crois que J'ai déjà lu ici Regardez bien Le livre de nombre Entendez bien Oui Nombre chapitre 10 Nombre chapitre 10 Le verset 1 Il dit L'éternel parla A Moïse Et dit Fais-toi Deux trompettes D'argent Tu le feras D'argent Battu Ces deux trompettes Te serviront Pour la convocation De l'assemblée Et pour le départ Des camps Quand on en sonnera Toute l'assemblée Se réunira Auprès de toi A l'entrée De la tente d'assignation Si l'on ne sonne Que d'une trompette Le prince Et les chefs Des milliers d'Israël Se réuniront Auprès de toi Quand vous sonnerez Avec éclat Ceux qui campent A l'Orient Partiront Donc il y a eu Deux trompettes Une trompette Lorsqu'on la sonne C'est pour que le peuple Se rassemble La deuxième trompette Quand elle est sonnée Effectivement C'est pour que le peuple Puisse partir Est-ce que vous suivez ? Alors voilà Que dans Matthieu Chapitre 24 Matthieu Chapitre 24 Le Seigneur Dit une chose Qui est particulière Ici Matthieu 24 Tu penses que c'est cela Oui Voilà C'est cela Oui Matthieu 24 Verset 31 Il dit Il enverra ses anges Avec la trompette Rétentissante Vous suivez ? Il enverra ses anges Avec la trompette Rétentissante Et pour quoi faire ? Il rassembleront Ses élus Des quatre vents Depuis une extrémité Des cieux Jusqu'à l'autre Vous avez remarqué Je crois que c'est la lucide Vous avez remarqué Effectivement Il y a beaucoup d'anges Mais ils n'ont seulement Qu'une seule trompette Mais s'ils sont Plusieurs anges Effectivement Il peut y avoir Plusieurs trompettes Parce que C'est ce qui était qui Dans le premier ange Sur la trompette Donc il y en avait Plusieurs Qui avaient plusieurs trompettes Mais ici Ils sont plusieurs Mais ils n'ont Qu'une seule trompette Est-ce que vous comprenez ? Ils sont plusieurs Mais qu'une seule trompette Comment plusieurs Peuvent sonner Cette trompette Alléluia Donc tous les serviteurs De Dieu Doivent annoncer La même parole Oui monsieur Oui madame Ceci est nécessaire Donc une trompette Les trompettes Des rassemblements Ils rassembleront Donc Dieu ne t'a pas choisi Pour faire ton oeuvre A part Ou pour que ton oeuvre A part Mais pour que l'oeuvre De Dieu soit ensemble Et que les peuples De Dieu soient rassemblés C'est pour ça On doit se poser la question Dans ta voix Toutes ces églises Qui puissent la gauche Et la droite Ça sert à qui ? Ok 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 Merci Seigneur Ça sert à qui ? Et à quoi mon frère ? C'est ça le grand problème C'est pour ça frère Vous suivez à gauche Dieu m'a dit Dieu m'a dit N'écoutez jamais ces personnes Dieu ne parle pas Dans les ordres mon frère Non Dieu est un Dieu d'ordre Ça c'est le temps Où Dieu rassemble Pourquoi rassemble-t-il mon frère ? Il dit Je répandrai sous vous Une eau pure Écoutez frère Je vous ai eu Dans le nombre Chapitre 10 Qu'il y en avait Deux trompettes La première trompette Quand on l'a sonné C'était pour le rassemblement On l'a vu ici Matthieu chapitre 24 Les anges Sonneront une trompette Rétentissante Si maintenant Pour les autres Le premier rassemblement Ils ont eu plusieurs trompettes Mais ici on ne parle bien Qu'une seule trompette Et cette trompette C'est quoi ? Cette trompette C'est le rassemblement Maintenant on a dit Que la deuxième trompette C'était quoi ? Le départ nous Maintenant nous allons Dans C'est ça on est ici Vous allez lire avec moi Ici Il nous montre cela 1 Thessaloniciens Au chapitre Non 1 Thessaloniciens Je suis dans le lieu là Oui Chapitre 4 Chapitre 4 Nous lisons au verset 15 Voici en effet Ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur Vous suivez cela ? Nous les vivants Restez pour l'avènement Du Seigneur Nous ne devancerons pas Ceux qui sont endormis N'est-ce pas ? Car Verset 16 Le Seigneur lui-même Pas quelqu'un d'autre A un signal donné A la voix d'un archange Et au quoi ? Et au son de la trompette De Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Ils seront premièrement Ensuite nous les vivants Qui seront restés Nous serons quoi ? Serons tous ensemble Oussés Enlevés avec eux Dans les nuées Frères et sœurs Ça c'est la trompette Pour le départ Bien sûr La trompette Qui est entendue Qui descend Et nous partons Donc le premier La première C'était pour rassembler Et puis la dernière La dernière C'est pour partir Comme nous l'avons entendu Effectivement Quand on sonne avec Éclat C'est pour partir Et là Il n'y a qu'une Cette trompette Qui reste C'est celle-là Quand il va arrêter En tir Nous partons Maintenant regardez Frères et sœurs Regardez mon frère Et ma sœur Parce que Vous me regardez Et dites Frères C'est biblique C'est biblique Je vous l'ai dit La fois passée D'abord regardez Une chose Dans Jérémie Chapitre 32 Jérémie Chapitre 32 Regardez comment Dieu précise Encore les choses 32 Verset 39 Je parle Jérémie Chapitre 32 Regardez bien Regardez très bien Jérémie Chapitre 32 Verset 37 Il dit Voici Je le rassemblerai De tout le pays Où je les ai chassés Dans ma colère Dans ma fureur Et dans ma grande irritation Je le ramènerai Dans ces lieux Et je le ferai habiter En sûreté Verset 37 Il dit Ils seront mon peuple Et je serrai leur Dieu Vous voyez D'abord Il dit Je le rassemble N'est-ce pas Je vous ai dit C'est ici Je le répète encore Il ne peut pas Il y a de restauration Sans rassemblement C'est pas possible D'abord Il doit rassembler Et puis il restera C'est comme ça Que vous verrez Effectivement Que quand il a retiré Et qu'il a rassemblé Il commence le travail Je leur donnerai Un coeur nouveau Est-ce que vous suivez Ici Les présidents Effectivement Ça c'est dans Ézéchiel 7.36 Vous vous souvenez Maintenant regardez Jérémie 7.32 Il dit Verset 39 Il dit D'abord il dit Ils seront mon peuple Je serrai leur Dieu Je leur donnerai Un même coeur Et quoi encore Voilà mon frère Un même coeur Et une même voix Si nous n'avons pas Le même évangile Comment vont-nous avoir Le même coeur monsieur Non monsieur C'est pas possible Donc Dieu rassemble Pour que toi et moi Nous puissions avoir Le même coeur Le même évangile Bien sûr Pourquoi ? Parce que Dieu Vaut notre unité Maintenant regardez Très bien frère et soeur Ceci est quelque chose De très important Que vous devez réaliser Et saisir Regardez Il dit ici Il dit Je leur donnerai Un même coeur Et une même voix N'est-ce pas ? Dans les versets Que je suis Chapitre 36 Nous allons y retourner Regardez très bien Vous comprenez pourquoi Je vous disais De pouvoir être réveillé N'est-ce pas ? Non non regarde Ézéchiel 36 Regardez Je vous rétirai C'est 24 Je vous rétirai Dans les nations Je vous rassemblerai De tout le pays Rassemblement n'est-ce pas ? Et je vous ramenerai Dans votre pays Il dit Je répandrai sur vous Une eau pure Et vous serez purifiés Je vous purifierai De toutes vos suyures Et de toutes vos idoles Maintenant regardez très bien Je vous donnerai Un coeur nouveau Et je mettrai en vous Un esprit nouveau Je traiterai de votre corps Le coeur de pierre Et je vous donnerai Un coeur de chair Et je mettrai Mon esprit en vous Il dit très bien Il dit Je vous donnerai Un coeur nouveau Et je mettrai en vous Un esprit Il dit que Ceux qui sont Dans ces rassemblements Dieu dit que Je leur donnerai Un coeur nouveau Et puis Il dit ceci Et je mettrai en vous Un esprit nouveau Et puis Il continue Je traiterai De votre corps Le coeur de pierre Remarquez une chose J'aimerais que vous prêtez Attention ici Remarquez une chose Mon frère Quand nous prions Dans la plupart des temps Nous disons C'est pour ce que vous Que vous comprenez Seigneur Change mon coeur C'est cela non ? Mais en fait Dieu ne cherche pas A changer ton coeur Alléluia Non Dieu ne cherche pas A changer ton coeur C'est pour ce que vous Que vous comprenez Ce que Dieu cherche C'est à ôter Ton coeur Pas aller changer Monsieur Non Non Parce qu'ici C'est toujours Le même Qu'il ne fait pas Changer ce coeur Là Non Il fait ôter Le coeur Pourquoi mon frère Et ma soeur Parce que Dieu est tenté De faire un travail Pour que toi Tu sois comme Dieu Il faut qu'il se soit Nouvel Il ôte le coeur Ce qui fait de toi Un homme Jamais Oui monsieur Et il va donner quoi Un coeur Nouveau Je vais vous montrer Quelque chose Vous savez Quand Dans les scènes Écritures Lorsque Samuel A parlé A Saül Il lui a dit Que Et quand il va sortir Effectivement Parce que Pour que tu vois Ces signes ici On va d'abord Voir que les gens Qui te cherchaient Ils vont te dire Que les années De ton père Ont été retrouvés Et puis En certains moments Tu vas arriver À un moment Où tu verras Effectivement Qu'il y aura Un troupe Des Regardez Je vais quand même Vous les lire Dans le livre Je crois que c'est Dans le livre De Samuel Regardez bien Parce qu'il produit C'est peut-être incident Rapidement Un livre de Samuel Je pense que c'est cela Oui Regardez bien Si nous pouvons le trouver Ah oui Voilà C'est ça Oui Voilà Samuel 1 Samuel au chapitre 10 Voilà 1 Samuel au chapitre 10 Regardez Je veux que vous voyez Quelque chose quand même 1 Samuel au chapitre 10 Le verset 2 Il dit Aujourd'hui Après m'avoir quitté Tu trouveras deux hommes Près du sepulcre Des Rachel Sur la frontière De Benjamin A Tzitzac Ils te diront Les annaises Que tu es allé chercher Sont retrouvées Et voici ton père Ne pense plus Aux annaises Mais il est En peine De vous Et dit Que dois-je faire Au sujet de mon fils De là Tu iras plus loin Et tu arriveras Aux chênes de tabord Où tu seras rencontré Par trois hommes Montant vers Dieu A Bethel Pourtant L'un trois chevraux Et l'autre trois gâteaux de pain Et l'autre une outre de vin Ils te demanderont Mais comment tu te portes Ils te donneront donc deux pains Que tu recevras de leurs mains Après cela Vous suivez Tu arriveras à Guybéa Elohim Où se trouve une gardison Des philistins En entrant dans la ville Tu rencontreras une troupe Des prophètes Vous entendez cela ? J'aurais dit encore En entrant dans la ville Tu rencontreras une troupe Des prophètes Descendant du haut lieu Précédé du lutte Du tambourin De la flûte De la harpe Et prophétisant eux-mêmes L'esprit de l'éternel Te saisira Tu prophétiseras Avec eux Et tu seras changé A un autre homme Regardez bien Prêtez attention Il lui dit bien Que l'esprit de l'éternel Il te saisira Tu seras changé A un autre homme Regardez Écoutez C'est nécessaire Que vous compreniez Tu seras changé A un autre homme Alors la question Alors la question Qu'on se pose Ici C'est de savoir Dans quel homme Quelle nature Il sera donc Changé Parce qu'on lui dit bien Tu seras changé A un autre homme Écoutez C'est très important cela Et vous remarquerez Très bien Regardez Comme il dit ici Lorsque ces signes Auront eu pour toi Leur accomplissement Fais ce que tu trouveras A faire Car Dieu Est avec toi Puis tu descendras Avant moi Je descendrai vers toi Pour offrir le sacrifice Et ainsi de suite Maintenant regarde ici Au chapitre Je sais ça Voilà Au chapitre 11 De Samuel 1 Samuel Chapitre 11 Parce que nous sommes D'abord chapitre 10 Verset 6 L'esprit d'éternel Tu prophétiseras avec eux Et tu seras changé A un autre homme Vous avez entendu non ? Ok Maintenant regardez 1 Samuel Chapitre 11 Nous verrons Les versets 4 Il dit Le messager Arriver à Guibéa Desaul Et dire ces choses Aux oreilles du peuple Ça c'est quand Les philistiens Ont tué Évidemment là-bas Vous comprenez Et la jabaisse Ainsi de suite Effectivement Vous pouvez voir A partir verset 1 Mais prêtez attention Et dire cela Aux oreilles Parce qu'ils ont coupé En morceaux Les gens effectivement ici Alors Verset 4 Il dit Tout le peuple Éleva la voix Et pleura Verset 5 Et voici Saül revenait de champ Vous suivez cela On avait bien dit Qu'il t'es arrêt Il sera changé A un autre homme Vous vous souvenez non ? Et voici donc Saül revenait de champ Derrière ce bœuf Et il dit Qu'a donc le peuple Pour pleurer On lui raconta Ce qu'avaient dit Ceux de Jabez Qu'ils avaient coupé en jarret Deux Que Saül Eut entendu Ces choses Il venait de champ Naturellement N'est-ce pas vrai ? Deux que Saül Eut entendu Ces choses Qui s'est passé Il fut saisi Par l'esprit de Dieu Et sa colère S'enflamma fortement Et il prit Et il prit Une paire de bœufs Et les coupons En morceaux Qu'il envoya Par les messagers Dans tous les territoires D'Israël En disant Quiconque ne marchera pas A la suite De Saül Et de Samuel Aura ce bœuf Traité De la même manière La terreur De l'éternel S'emparer du peuple Qui s'est mis en marche Comme un seul homme Regardez Parce que Je vous disais tout à l'heure On n'avait pas prêté attention J'ai dit Mais Il dit que le Seigneur Change moi le cœur Le Seigneur ne cherche pas A changer ton cœur Mais il veut ôter Ce cœur Il l'a dit Il ne l'a pas dit Je changerai Il dit J'ôterai Ton cœur de pied Pour te donner Un cœur de chair C'est pour vous montrer Ce qu'il veut dire En fait changement Alors ici C'était un nom Saül lui dit Mais quand tu vas arriver Tu vas avoir une troupe De prophètes Effectivement Il faut dire Toi aussi Quand tu vas arriver L'Esprit Seigneur Tu prophétiseras aussi Ça l'a saisi Il dit Tu seras changé Un autre homme Donc Nous voyons ici Pour que vous puissiez Comprendre très bien J'espère de tout cœur Vous allez comprendre Nous voyons ici Que effectivement Quand Saül Était entré Dans la venue de Jean Comme tout On écrit du Jean Avec sa nature Des laboureurs Ou du fermier Il sort Il entend Que le peuple là De Jabez Effectivement Ménace Effectivement Le peuple d'Israël Pour le couper En morceaux Et ainsi Effectivement Il dit Que quelque chose S'est passé Saül Notre homme C'est-à-dire Un roi C'est très important Cela Vous avez Vite dans la vie Donc il devient cela Il devient maintenant Celui qui ne marchera pas Avec Il a eu la victoire Quand il est parti Parce que l'éternet Est avec nous Est-ce que vous saisissez Maintenant regardez très bien C'est si vrai C'est même Ce changement là C'est-à-dire Désobéi à l'éternel Lorsque Samuel L'a envoyé Et qu'il est venu Dieu l'a rejeté Il a rétéré son esprit Et puis un esprit mauvais revenu C'est devenu comme l'ancien Enceinte Est-ce que vous avez compris Ton changement Par rapport à Auté en fait Quand Dieu Oh cela en toi Tu ne peux plus revenir Comme tu étais au passé Par impossible monsieur Tu es devenu une nouvelle personne Tout ce qui était Des mauvais en toi Satan n'a plus le su Parce que C'est pour ça que Même les ceux des ancêtres Même les liens familiaux Non Non C'est brisé pour toujours Parce que Quand c'est nouveau Tout est nouveau C'est pourquoi Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle création Les choses anciennes Sont passées Frères et sœurs Quand Dieu t'a changé Tu ne peux plus aimer le monde Les bois de nuit Les verres de pied Tout ça Non Il n'y a plus de place Pour cela en toi Les goûts ont changé Les aspirations ont changé Alléluia Parce que là on parle D'une nouvelle création Pas un changement Mais une nouvelle création L'homme L'homme Nouveau C'est pour ça On parle De la nouvelle naissance Toutes les choses anciennes Tu es né Charnellement Mais maintenant Tu es rené D'une manière spirituelle Donc tout est nouveau Ce n'est plus la même personne Amen 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 Oui monsieur Oui madame C'est ce que Dieu fait Alors quand Dieu commence un travail comme cela Oui frère Regardez Je veux que vous puissiez être en paix Pour que vous puissiez être rassurés Que c'est conformément au sein de Zécriture Et que c'est biblique Ézéchiel chapitre 37 Ézéchiel 37 Je peux avoir ma bible dans mon grand Pas à Darby mais l'autre là L'autre ici Oui merci beaucoup C'est gentil Merci Ézéchiel 37 Regardez Vous y êtes ? Amen Le verset 1 Prêtez bien attention La main de l'éternel fut sur moi Et l'éternel me transporta En esprit Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'osmots Une vallée Rapidement Vous y allez ? Amen Alors Écoutez bien ce qu'il nous dit Et il me fit passer auprès d'eux tout autour Et voici ils étaient fort nombreux A la surface de la vallée Et ils étaient complètement secs La restauration c'est ramener quelque chose dans sa condition originelle Quand les eaux sont secs, c'est que les eaux appartenaient à quelque chose Est-ce que vous comprenez ? C'est que sur ces eaux là, il y avait quelque chose Vous êtes ici ? Quand on voit les eaux, on voit quand même un corps Parce qu'il n'y a pas des eaux sans corps Ça c'est ce qu'on appelle les restes du corps Vous suivez ? Maintenant regardez Et il dit Verset 3 Il me dit Fils de l'homme Ces eaux que tu vois ici Pourront-ils revivre ? C'est une vallée remplie d'osmots Je vous en supplie Prêtez attention Sœurs et frères Je voudrais que quand nous partirons de cet endroit Quand nous reviendrons Nous ayons un autre esprit Ne vous dites pas Je suis dans le message depuis des mille ans Je ne sais absolument rien Ça ne sert à rien ça Si tu ne changes pas Ça ne sert à rien Tu restes dans tes habitudes Ça ne sert à rien frères et sœurs Quand tu es un fils de Dieu Quand tu entends la parole de Dieu Demain tu deviens très changé Quand tu deviens à cet endroit Quelque chose doit se passer en toi C'est nécessaire C'est pour ça que j'ai dit Si vous êtes fatigué, partez Mais si vous pouvez croire Restez, réglez bien Il me dit Fils de l'homme Prophétise sur ces eaux Non d'abord Fils de l'homme Ces eaux pourront-ils revivre ? Je réponds Je dis Seigneur tu les sais Et il me dit Prophétise Écoutez bien d'abord Sur ces eaux Et dis-leur Osma Desséché Écoutez donc la parole Du prédicateur Non Vous voyez pourquoi c'est toujours Nous l'avons dit tout à l'heure effectivement Frère La parole de l'homme Ne peut jamais vous transformer C'est pas possible Il est bien dit Écoutez la parole de l'éternel Donc Dieu s'adresse à un homme Qu'il a choisi Et cet homme là Doit répéter ce que Dieu lui a dit Parce que l'autre lui a dit Non C'est pas un perroquet Non Il a entendu la parole Il répète la parole de Dieu Pas la parole de quelqu'un d'autre De ce que Dieu lui a dit Parce qu'il a une tâche A accomplir Regardez comment Dieu utilise son serviteur Regardez très bien ici C'est pour que vous puissiez voir Frère que vous suivez trop de comédiens Trop de plaisantes Des gens qui ne servent Qu'il ne faut même pas suivre Parce qu'il vous raconte des adhéries En vous faisant peur Quand un homme n'est pas appelé de Dieu Oubliez-le Il peut amuser sa galerie Ses tantes, ses cousins Ses oncles Ses grands-pères Ses grand-mères Tout ceci Oui ça c'est son droit Il peut le faire Mais en rapport avec le peuple de Dieu L'oeuvre de Dieu Il faut des hommes qui sont loin de Dieu Choisis de Dieu Pour des tâches bien précises Autrement on a l'amalgame en fait On mélange le tout On va ici On boit la soupe là-bas On va là-bas C'est pour ça que Beaucoup de gens Ils boivent ici Ils boivent là Et puis après ils sont troublés Ils disent Mais Pasteur On ne comprend plus rien Mais c'est normal C'est normal On t'a placé à un endroit Où la fontaine coule Toi tu vas chercher Les citaines crévassées C'est normal Tu as bu Tu commence à avoir mal au ventre Et dire Ah j'ai un problème J'ai des problèmes au ventre Mais c'est normal Tu as bu Dans les citaines crévassées On a mis des tirs Comme des tirs On a bu l'eau Et les petites bêtes sont arrivées là-dedans Tu as bu Mais si tu as bu des microbes C'est normal que tu sois malade Mais tu as laissé L'eau qui coule du rocher là C'est normal frère Oh mais je ne comprends plus rien J'ai plus de rien Mais non mais Dieu t'a donné une fontaine N'est-ce pas Quand tu bois la fontaine Tu es en bonne santé Tu dis Alléluia Gloire à Dieu Pas de moins de ventre Et rien du tout Parce que je suis bien Oui Et puis tu es en paix Tu n'as pas de problème avec personne Le Saint-Esprit continue à pouvoir toujours T'entourer Parce que Tu as la fontaine C'est normal Et puis il dit Verset suivant Il dit Prophétien Il dit Écoutez la porte d'éternel Verset 5 Ainsi parle le Seigneur L'éternel A ses eaux Voici Je vais faire entrer en vous Un esprit Et vous vivrez Je vous donnerai Écoutez bien Ça c'est la restauration Je vous donnerai des nerfs Vous suivez Écoutez bien Il parle bien Je vous donnerai des nerfs Je ferai croître Sur vous de la chair Je vous couvrirai des peaux Je mettrai en vous un esprit Et vous vivrez Et vous saurez que je suis l'éternel Verset 7 Il lui a dit ça Le Seigneur lui a dit ça Non ? Maintenant L'homme Il va Je prophétisais Selon l'homme Que j'avais reçu De qui ? Vous avez remarqué non ? Donc il a prophétisé Selon l'homme Qu'il a reçu du Dieu Il dit Et comme j'ai prophétisé Comme j'ai prophétisé Il y a eu un grand bruit Et voici Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se fit un mouvement Qu'est-ce qui a commencé à se faire ? Et les autres font quoi ? Se rapprocher Les uns des autres Alléluia Ça c'est le rassemblement Monsieur Bibliquement prouvé Les gens se rassemblent Ils étaient dispersés Ils se rassemblent Maintenant commence la restauration Alléluia Les voici Si mon frère Il dit Les autres se rapprocher Les autres se rapprocher Je regardais Et voici Il leur vint quoi ? Des nez La chair crue Et la peau le couvrit par-dessus Mais il n'y a pas un esprit Il a dit Je leur donnerai un esprit N'est-ce pas vrai ? Regardez très bien D'abord Les rassemblements Et puis Les mères C'est la restauration Mon frère Nous sommes dans les temps Mon frère Où Dieu du ciel Est en train de rassembler Parce qu'il est en train Aussi Il n'est pas aussi agi Parce qu'il veut Restaurer son peuple Parce que nous avons eu La parole Restaurée C'est vrai Mais il faut que l'épouse soit Restaurée Bien sûr Nous avons besoin De pouvoir expérimenter Cette restauration Mais pour quelle raison Mon frère ? Pour quelle raison ? Parce que Regardez très bien Vous allez remarquer Qu'effectivement Le Seigneur a prié Qu'il soit un Comme toi et moi Nous sommes Un Vous avez remarqué Parce que Vous allez continuer A lire A la maison Vous avez remarqué Que Quand il parle Effectivement Parce que J'ai demandé A mon grand De me donner Ma bible Vous savez C'est prêt Avec les yeux Ici Je vais vous lire Dans l'Ézéchiel Au chapitre 37 Vous allez remarquer Quelque chose Dans cela Regardez bien Voilà Et voici Alors ici Regardez très bien Il me dit ici Il me dit prophétise Regardez très bien Verset 9 Nous avons lu verset 8 Il me dit prophétise Et parle à l'esprit Prophétise Fils de l'homme Et dit à l'esprit Ainsi parle Le Seigneur L'éternel Vous suivez Que Dieu soit béni Donc Dieu dit A son serviteur De dire Donc il doit parler Pour que l'esprit agisse Il dit Par l'esprit Ainsi parle l'éternel Esprit Vient de quatre vents Souffle sous ce mort Et qu'il revive Je prophétisais Selon l'ordre Qu'il m'avait donné Et l'esprit Entra en eux Et ils prirent vie Et ils s'éterrent Sur leurs pieds C'était une armée Nombreuse Très nombreuse Il me dit Fils de l'homme Ces eaux C'est toute la maison D'Israël Voici Il dit Nos eaux sont desséchées Notre espérance Est détruite Nous sommes perdus Prophétise donc Et dit leur ainsi Parle Le Seigneur l'éternel Voici J'ouvrirai vos sépulcres Je vous ferai sortir De vos sépulcres Et mon peuple Je vous ramènerai Pendant le pays d'Israël Et vous saurez Que je suis l'éternel Lorsque je vous verrai Et que je vous ferai sortir De vos sépulcres Oh mon peuple Écoutez bien Je voulais arriver Verset 14 Je mettrai Mon esprit En vous Et vous vivrez Vous avez remarqué Non ? Ézéchiel 36 N'est-ce pas ? Je mettrai Mon esprit C'est-à-dire Le Saint-Esprit Donc Je mettrai Mon esprit En vous Vous savez Frères et Sœurs Quand on parle Effectivement De la restauration Ce qui veut dire Que Dieu Notre Seigneur Ramène La chose Dans sa condition Originelle Est-ce que vous suivez ? Dans sa condition J'espère que vous Je vais m'arrêter Dans sa condition Originelle C'est-à-dire Dans la position Qu'il avait Auparavant Ses os étaient D'abord des os Avec des nerfs Maintenant il a ramené Les nerfs Pour que ça devienne Comme c'était Auparavant Maintenant Il nous parle De notre restauration D'abord il faut Qu'il y ait un rassemblement Vous avez entendu Non ? Et puis maintenant Il fait son nerf De restauration N'est-ce pas vrai ? Alors On nous restaure En quoi ? Parce que Quand on restaure C'est qu'on ramène A la condition Originelle Donc si Dieu Doit nous restaurer Il faut qu'on soit Restauré Dans quelle condition Dans quelle position C'est pour ça Que la Bible dit En lui Dieu nous avait Élus Avant la fondation Du monde Ça veut dire Que Dieu nous Restons Dans la condition Dans laquelle Nous étions Auparavant En lui C'est-à-dire que Si vous remarquez Très bien Ceux qui sont Donc restaurés C'est comme Quand nous le disons Dans J'ai entendu J'ai dit Nul ne peut naître De nouveau S'il n'a pas Existé Auparavant Ok 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 Tu vas naître De nouveau En quoi ? Ce qui veut dire Si tu nais De nouveau Ce que tu retournes Dans ta condition C'est pour ça Que vous remarquez Très bien Que Judas Ne pouvait pas Naître De nouveau Ok 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 Parce que Judas Etait un fils Du malin Ne peut naître De nouveau Que des fils Et des filles De Dieu Qui retournent Dans leur condition Original C'est pour ça Qu'on n'a pas Du corps de Christ Donc Dieu Nous restaure Effectivement Pour que nous retournions Où nous étions Avant la fondation Du monde Nous étions Où ? C'était En Christ Or si nous étions En Christ C'est que nous étions Dans l'Elohim Bien sûr Bien sûr C'est pour ça Que nous sommes appelés Etant des attributs Des dieux Donc sur la terre Ce qui veut dire Que quand on parle De la restauration C'est pour ça Que j'ai eu à pouvoir Vous les dire Je pense Lors de la prédication En ce moment Concernant La puits de l'arrière saison Je vous l'ai prouvé Par les saines écritures C'est que La pluie de l'arrière saison Ne tombera pas Sur les soi-disant Ou les probablement Maintenant oui Il y en a des faux Qui ont reçu l'onction Mais dans la période Dans laquelle nous entrons Ça ne peut plus tomber Sur les soi-disant Ou ces sinon C'est que simplement Sur la sémence pure La parole pure de Dieu Pour qu'ils soient ramenés Dans leur condition potentielle Effectivement De fils de Dieu Et reprendre la place Quelle place Ils doivent reprendre Alors Regardez Écoutez C'est important Regardez Quelle place Ils doivent reprendre Il n'y a qu'un seul Dieu Il n'y a qu'un seul Seigneur Quelle place Est-ce que Nous sommes en train De pouvoir reprendre Et bien Vous savez que Comme on dit Lorsque la restauration Aura lieu L'épouse Dira Et la chose Sera Ça veut dire que Lorsque Dieu Il dit une chose Quand il dit La chose Arrive Quand il ordonne Elle doit exister C'est-à-dire que L'époux et l'épouse Deviennent Alors quand c'est l'épouse Qui parle C'est l'époux qui parle Donc c'est Dieu Donc nous retournons Dans la position Dans laquelle nous étions Alors nous pouvons dire La chose doit être Nous pouvons parler Et la chose sera C'est comme Adam était Dans les jardins D'une thème Il pouvait dire Arbre des racines Toi Parce que Tu es dit Donc nous Devons comprendre Une chose Qui est très importante Le travail Que le Seigneur fait Ce n'est pas un travail En désordre Il faut d'abord Que tu sois Toi-même conscient Des temps dans lesquels Tu te trouves Et je le répète encore Nous sommes dans Les temps de rassemblement Où Dieu est en train Regardez le mouvement De l'Esprit du Seigneur Vous vous souvenez La prophétie Qui a été donnée Par notre frère Julien Je crois dimanche Parce qu'effectivement Vous vous souvenez cela Il dit Je ferai venir Il n'a pas dit Que vous allez dehors Pour aller Faire des campagnes D'évangélisation Pour faire venir Il dit Je ferai venir C'est Dieu Qui rassemble toujours Noé n'a pas été Chercher des animaux Non 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 C'est toujours Dieu Qui fait toujours venir Effectivement Donc les principes Lui ont posé la question Où sera Seigneur ? Le Seigneur a répondu Là où se trouvera Le corps Là s'assembleront Les aigles Voilà dans quel temps Nous nous trouvons Mon frère et ma soeur Ce n'est plus le temps Où toi tu dois faire Ton pote-pote à partir Tu dois savoir que Vous savez frère Le but du Seigneur Étant que nous Poussions avoir Un même coeur Nous devons vraiment Nous aimer Parce que Quand on est dans Le programme de Dieu L'amour de Dieu Tu nie à ton frère Tu nie aussi à ta soeur Il n'y a pas Dériger des l'un Comme de l'autre Mais simplement L'amour qui pousse Encore les lents Frère L'égoïsme doit être Parmi nous Il n'y a plus de place Pour l'égoïsme Et puis frère et soeur Quand je vois des gens Qui s'élèvent Qui parlent Effectivement Il n'y a pas de problème Mais quand tu es un fils de Dieu C'est un temps Où tu peux rester Même pendant 20 heures Tu sais pourquoi Parce que Tu es en train de voir Désirer de quitter ce monde Je vais savoir Où j'en suis Je peux passer Deux heures Par 20 heures Quatre heures Pendant un temps De regarder la télévision Mais ça ne m'apporte rien Mais ici J'apprends Ici je connais ma position Quand je sors Maintenant je sais une chose Quand je veux me chercher du travail Je ne vais pas trembler Au patron Patron Non Je me tiens Alléluia Je me tiens dans la position D'un fils de Dieu Je ne souplie pas Je parle poliment Mais j'ai dit Mais cette place C'est amiant Ah oui Ah oui Oh madame C'est ci et cela Vous savez On va vous licencier Par le divin Je trempe même Je ne rentre pas à la maison Oh Seigneur Je vais payer les fatigues Non 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 Quand j'étais païen Oui Mais maintenant que je crois Non J'essaie une chose Si je dis qu'aujourd'hui Je laisse assez travail Je vais y rester Frère Nous avons un PEC Nous avons de l'autorité Oui monsieur De changer même des lois Des programmes Bien sûr Nous n'avons qu'à nous mettre A chez nous Et quand on prie Il entend Il exauce Nous sommes les fils Et les filles du grand roi Quand je sors ici Frère J'ai dit Ah Seigneur J'avais laissé Tout un tas de factures Et là-bas Qui sont dans la montagne Je ne sais pas comment T'as fait Non 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 Factures Tu vas être payé Parce que Tu as une facture On doit te payer Donc je payerai quand même Tu dis Je ne sais pas Comment tu vas faire Mais je payerai Seigneur Alléluia La veuve de ce reptile Je ne savais pas comment Mais il a obéi A la parole de Dieu Alors la chose A été faite Alors quand vous sortez Soyez fort Alléluia Le lendemain Vous êtes fort Et en bonne santé Gloire au Seigneur Lève-nous mon frère Par ceux qui vivent Je n'ai rien à craindre Mais l'homme te mène Merci Sous-titrage L'éternité Je sais qui vit Vivir